Salut tout le monde, bienvenue sur le podcast d'épisode 188! Wouhou! 188, baby! Vous avez passé une belle semaine, la gang? Très belle semaine, Marco. D'ailleurs, j'ai acheté un paquet de cartes de hockey pour la première fois de ma vie que je fais ça. Puis j'ai été chanceux, Steve, j'ai poigné une carte qui vaut 100 $. Oui, ce paquet de cartes. C'est quoi la carte? C'est une Alexis Lafrenière recueille version or. Pour répondre à la question en chat, non, je ne les laisse pas en live. C'est ce qu'elle t'a dit. Il y a 188 personnes, j'ai comme en collège. Non, c'est le numéro de l'épisode. Épisode 188, en fait. Ah, OK, OK. Ce n'est pas grave. Bientôt, tu vas savoir bannier la technologie. Tu es super habile. Moi, ça? Oui. J'ai tellement de la misère. La dernière fois, j'ai eu une rencontre pour que quelqu'un m'explique qu'est-ce que je peux faire avec Instagram et Facebook. Après une heure, j'étais agressive. J'étais comme « fuck off! » Quand j'ai raccroché, je suis allée dormir une heure, deux heures pour m'en remettre. Instagram, je te comprends. Moi non plus, j'ai un compte Instagram et je pense que j'ai un post qui date de via trois ans. Ah oui. Puis à chaque jour... Arrêtez de te taguer de bord sur Instagram. C'est ça qui m'est arrivé. À chaque jour, j'ai des abonnés de plus sur Instagram. Il y a du monde qui me follow. Il n'y en a pas tant que ça. Mais à chaque jour, à peu près... Ça coûte 2 000 par jour. Comprends pas. Personne vous suivit. Puis je me suis dit « voyons, c'est pourquoi ? » Plus dans le temps des shows parce que tout le monde me taguait dans leur story de genre « ah, telle show, telle place, etc. » Ça faisait comme si j'avais un Instagram. Mais non, je ne prends pas ma vie en photo. Oui. Oui, je comprends. Quand j'ai une belle assiette devant moi, mon premier réflexe, c'est plus « j'ai hâte d'y goûter » que « ah, clic ! » C'est tout que le monde en général s'en collait, c'est anyway. Je veux dire... Je ne sais pas. Mais ça dépend. Il y a du monde. Non. Il y a du monde qui se souper et du monde qui s'en coller. Oui, mais Chris, que tu as soupé, on s'en coller dessus. Je ne sais pas. Ça dépend. Ça dépend que ça se souper. Non, mais des fois, c'est intéressant. Il y a du monde qui pose bien. Il y a du monde qui... Mais quand c'est trop, trop, tout le temps, tout le temps, moi, je ne suis plus. Mais moi, comme j'aime ça, poster des affaires, faire des stories, mais je ne le fais pas comme devoir. Je le fais quand ça me tente. Oui, oui. C'est ça. Faire ça en devoir, c'est lourd et c'est gossant. C'est un long shot aussi. Faire ça, c'est un long shot. Il faut que tu en fasses de façon régulière. Mais si tu es pour te dire j'en fais comme six par jour, il faut que tu gardes un peu ta cadence à un moment donné. Exact. T'es mis d'aller pour le long. Parce que Instagram, il t'aide à genre comme plus tu es constant, plus il te met de l'avant. Oui, oui. Exact. C'est le même relativement partout parce que plus tu es là souvent, plus tu es dans le fait du monde. Plus il y a du monde qui te voit. Puis après ça, plus tu es là, plus ça marche. Mais après ça, moi, j'ai comme fait pas mon deuil. Tu sais, mec, si les shows repartent, je repose ça un peu plus. Mais pas comme devoir. Puis même quand il y avait des shows, je n'étais pas le plus actif. Je postais le nécessaire ou quand j'avais un flash ou n'importe quoi. Parce que sinon, c'est lourd. Moi, je vis bien avec les conséquences d'avoir un mauvais reach tant que mes salles sont pleines. Puis mettons, GHB, c'était plein à côté. Puis tu es plus actif avec la page de GHB ou avec ta page de toi? Non, c'était égal. GHB, c'était juste qu'il y avait un event. Puis quand tu as un event, tous ceux qui sont, mettons, in, eux, ils reçoivent toute la notification. Fait que tu n'entres pas dans l'algorithme du genre 7%. Fait que je faisais comme un event pour tout, mais pas un event pour toute la saison, mais comme tous mes events de la saison étaient regroupés, mettons. Dans un gros, à chaque semaine, ça s'embouclait. Fait que quand je postais dans un, tous ceux qui s'étaient tagués in, il y avait la notification. Versus, tu sais, comme j'ai shared quelque chose sur Facebook tantôt. Puis tu sais, Facebook, c'est malade. Tu as comme les views. Ça, ce n'est pas les vrais views. C'est genre les walls que ça passait dedans. Après ça, tu as les vrais views. C'est comme, c'est ridicule. Je te montrais qu'on me passait sur 88 walls puis j'avais comme 9 views. Puis j'étais comme « All right, man. » La vidéo, il reste là. Tu sais, moi, en bout de compte, mon podcast, je le fais plus dans l'optique. À un moment donné, si j'ai un buzz sur moi, il va y avoir du stock que le monde va pouvoir regarder. Attendre après des likes. Les likes, c'est sûr évalué. Tu sais, moi, soit je like rien, soit je like tout. Ça dépend de la journée. C'est pour tout. Je le crève « Like, like, like » ou rien. Moi, je veux que le monde voit ce que je fais, mais qu'ils like, je manquerai ça. C'était la chronique à GF. Esti, « All right. » À un moment donné, ils vont le voir. J'ai parlé longtemps. C'est vrai qu'avec. Il y en avait gros sur le cœur. Oui, j'avais de la peine. Il n'y a personne qui a vu mon vidéo. Tout le monde s'en coller sur tes vidéos GF. Tu disais que tu avais de la misère au cinéma. T'as-tu de la misère à te connecter à soir sur Zoom? Ah, ben non, je n'ai pas tant de misère que ça. Je ne sais pas si ça aurait pu. Non, mais je ne suis pas une personne technologique. Je n'aime pas si on dirait que ça va tout le temps me donner mal à la tête. Même quand Facebook est parti, moi, j'étais la une des dernières à l'avoir eue parce que j'étais rentrée à l'école. À l'école, tout le monde communiquait par Facebook. Moi, j'insistais pour ne pas l'avoir. À un moment donné, je n'ai pas eu le choix de me partir à Facebook. Même chose pour Instagram. J'aime ça être sur les réseaux sociaux, mais je trouve que ça m'amène plus de malheur que de positif. Je n'aime pas ça regarder. On dirait que c'est tellement malsain, les réseaux sociaux. Je me coupe, je ne regarde pas bien. Comme sur TikTok, je me suis partie à TikTok parce que j'adore regarder des vidéos, mais je suis abonné à des chats et des chiens. C'est juste des affaires confortables à regarder. Oui, puis des singes. des singes. Est-ce que tu es sur Twitter? Ah oui. À un Twitter, moi, je suis devenu fan depuis la pandémie. Dans le premier confinement, des fois, je me saoulais ici. Puis sur Twitter, mettons, quand ici, c'est la nuit, en Belgique, c'est le jour. Ça fait que je me pognais avec des Belges. C'est vrai. Ça, c'est pas qui me drôle. Parce que tu vois, aujourd'hui, aujourd'hui, j'étais sur TikTok puis il y avait une fille, parce que je suis des Turcs aussi, puis il y en a, elle n'arrête pas de poster des affaires de ses fiançailles. Puis genre, j'avais juste le goût de dire, hey, c'est conne, j'arrête donc de poster des affaires sur ton mari. Puis là, j'étais comme, ah, pourquoi j'écrirais genre quelque chose aussi violent sur quelqu'un? Non, mais attends, j'allais pas être violente, mais j'étais comme, tu parles-tu d'autres choses que tes fiançailles? Mais en même temps, j'étais comme, mais arrête de la suivre. Non, t'as compris exactement pourquoi tu vas recevoir du hate un jour. Ouais, c'est ça. Vraiment, vraiment. C'est ça. Faut pas envoyer du hate, faut juste trôner de la bonne façon. Non, mais j'ai pas envoyé. J'ai vraiment eu le réflexe, mais après, j'ai comme fait, personne va voir que je l'ai envoyé parce que c'est en Turquie, tu sais. Puis là, après, j'ai comme fait, ouais, mais moi, je vais le savoir. Ouais. Moi, j'ai pas fait encore, mais je rêve de, mettons, je sais pas, il y a le Super Bowl puis j'entends plein de monde tripper sur une équipe en particulier, juste faire comme, ouais, cette équipe-là, c'est de la calice de marde juste pour voir le déluge de marde qui va rentrer dans mon sel. Je vais tenter l'expérience. Je suis sûr qu'il y a pas tant que ça. Je pense que oui. Je pense que, je vais essayer de trouver la manière. Ça arrive à chaque année, là, qu'il y a une équipe favorite puis il y a du monde contre ça. Ouais. Mais c'est-tu comme du monde de soccer, genre, c'est sûr que je me fais tuer, Ah, ouais. Sur les certains. Sucker, il y a plus de monde émotif, mais tu sais, dans le temps à la cage, dans le temps des séries, il y avait tout un fucker, mettons, que lui, il prenait pour Boston. Mais tu sais, lui, au moins, il était là dans la phase du monde où il y a tous des fans. Moi, ça m'était déjà arrivé dans un combat, genre, c'était Pascal contre Dawson en boxe, puis moi, j'étais pour Dawson puis j'étais tout seul. Mais j'étais vraiment pour Dawson, par exemple. Puis il y avait, genre, un espèce de gros black, vraiment musclé. Puis moi, je savais que lui, il faisait, je pense, du ju, du MMA. Comment tu as dit ça? Il avait sa ceinture? Non, non, il avait son uniforme. Il s'entraînait avec un de mes amis, mais lui, il ne me connaissait pas. Puis moi, je suis comme vraiment pro dans une. Puis lui, il commence, puis j'avais comme 17 ans. Lui, il commence à faire de la grosse attitude à notre table. Puis tu sais, il est imposant. Puis moi, j'ai juste pris ça comme de la lutte. Fait que je le bavais, moi aussi. Puis toutes mes amis, ils avaient super peur. J'étais comme, ben non, il est avec son fils. Il ne va pas, il ne va pas être petit. Il ne va pas me péter parce que je suis pro dans une. En plus, parce qu'elle gagne. C'est clair. Fait que j'ai juste, là, je le bavais un peu à distance comme ça. T'as un bébé qui était comme ferme ta gueule aussi. On va se faire casser la gueule. Je me suis dit non. C'est clair. Ben, j'ai en profité pour présenter notre invité de cette semaine. Je n'ai même pas encore fait très content. Il est à terre, Chris. Ben oui, je sais. C'était comme fluide comme conversation. Je ne voulais pas couper ça. C'est très long. Ben non, c'est bien. Merci beaucoup d'être joints à nous cette semaine. J'étais très content. Ben oui, tu ne l'as même pas présenté. Ben oui, tu ne l'as pas nommé. J'ai nommé peut-être que ça a coupé parce que des fois quand quelqu'un parle en même temps, des fois le son coupe. Tu n'as nommé personne qui ne l'a pas nommé. C'est le jeu. Non, encore une fois. Je ne voulais pas de même présentation. Tout le monde parle. Je m'appelle Tim Carole. ça me fait plaisir d'être là. Yes, that's right. Vous l'avez juste pas entendu. On devrait faire ça tout le temps. On devrait demander à l'invité de dire son nom. Non, mais je pense que quelqu'un, tu sais, maintenant vous voyez qu'il y a un carré jaune qui change de place puis des fois, les est-ce carré jaune? Non, mais il ne le voit pas les gens. Non, les gens ne le voient pas mais en tout cas vous le voyez. Oui, OK, probablement c'est pour ça que vous ne l'avez pas entendu. Probablement quelqu'un d'autre a parlé en même temps fait que le droit de parole est allé à quelqu'un d'autre puis... Moi, je pense que... Je ne l'ai pas dit. Je pense que tu ne l'as pas dit. Je ne l'ai pas dit. Si j'avais... On lui donne une deuxième chance. Moi, je mets ma carte d'un... Ouais! Ouais! Non, mais tu n'as même pas présenté l'équipe. Présente-moi aussi. Présente-moi aussi, Mme. On a M. Jérôme Denomé avec nous et M. Philippe Lalonde. Oh oui, Philippe, tu sais. Et votre animateur Marc-Olivier. Bon, maintenant qu'on connaît tous nos noms, je pense que c'est le moment de nommer nos Patreons aussi. Maintenant qu'on est en train de nommer du monde, on va en nommer. Donc, merci à tous ceux qui nous donnent l'argent à tous les mois. C'est vraiment apprécié. Donc, on les nomme. On a Kevin Morin, Frédéric Craig, Nicolas Monnemi, Nicolas Côté, Alexis Farandou, Yves Letourneau, Sam Bombardier, Dominique Duval, Joannie Morin, Pierre-Luc Paquet, Faf, Marc-André Trudel, Gab Lancio, Alec Pronovau. Et nouvellement, arrivé dans notre belle gang de Patreons, on a Philippe L, et non, ce n'est pas moi. C'est toi. Non, ce n'est pas moi. C'est ça, c'est toi. Non, non, non. OK, Philippe L, manifeste-toi quelque part dans les commentaires. Ça, c'est comme quand tu nous as fait à croire que tu avais construit des autos. Tu avais balisé dans le bureau de ton père. Ben oui. Quand tu nous as croit que tu avais une blonde. Un callback des 40 épisodes. Ça fait déjà deux ans que je suis fait à croire à Marco que j'ai une blonde. triste tout le temps. Non, c'est ça, mais c'est vrai. Je n'habite même pas là. Je ne sais même pas pourquoi tu as fait ça. C'était niaiseux. Philippe L, manifeste-toi dans les commentaires. On veut savoir c'est quoi ton vrai nom. Sinon, tout le monde va penser que je nous donne de l'argent dans le vide. Est-ce que tu l'as dans le Patreon? Comment? Non, on n'est pas live, en fait. On n'est pas live. Ça va être... On va juste en l'inscrit puis après ça, on va le... Dans le fond, demain, ça va être à Patreon. On dirait que tu as une phobie avec le live cinéma. Aucunement, c'est juste que des fois, les patrons, c'est live. Ouais, quand tu l'écoutes, c'était live pour ça. Ouais, c'est ça. Ouais, qui question pas. Ouais. Nous autres, on n'a pas un Yann qui fait tout ça. Vous aviez eu un Matt qui n'est plus... Ouais, il a comme quitté le bateau, finalement, il était revenu puis là, d'après moi, il a requitté le bateau. Il est retombé dans le crac. Ouais, c'est ça. Exactement. Il a reconnu la rue. Ouais, ben oui, ça sent le plastique à grandeur, je suis sûr, cet homme-là. Ben oui. Vous êtes-vous déjà allé à Vancouver? Oui, je suis déjà allé. Il paraît qu'il y a un gros problème de crac là-bas. Il y a de la crac, monsieur. Ah ouais, hein? Moi, j'étais allé sur la rue le Hastings Street, là, c'est comme la rue Oui, j'entends-tu parler. Ouais. Ben là, parce qu'on est passé en voiture, on a passé rapidement puis j'ai dit ben on peut pas arrêter là-bas, fait que je suis allé à pied le lendemain avec l'autre. Avec la vie qui est avec. T'es allé faire des shows là-bas? Ouais, on est allé faire des shows avant la pandémie. T'étais-tu avec Dave Godet? Non. OK. Ben j'ai entendu, moi, c'est un mieux bon bro, Dave, puis à un moment donné, il y avait une série de shows là-bas. OK. Puis je sais pas, apparemment, c'était vraiment une nice tournée. Ben Vancouver, le public, c'était vraiment cool. Mais c'était pas moi, une tournée à Vancouver, on était allé, c'était la tournée, des rendez-vous. Ouais, c'est ça, c'est les rendez-vous de la francophonie. Puis, tu sais, c'est genre, tu fais Alberta, Manitoba, puis Victoria. Puis, on avait fait Vancouver un soir. Vancouver, le public était génial. Puis là, on avait une journée de congé, c'est ça. Fait que là, genre, moi, je voulais vraiment voir la rue des Crackets. Ça me passionne. Puis, personne ne voulait y aller à part, il y avait une productrice qui était là. puis là, j'ai fait go, on y va. On est allé à pied, on a marché, genre, une heure et demie avant de se rendre. Tu sais, grosse marche, là. Ça va. Puis pour vrai, au début, c'est genre, t'arrives dans la rue puis c'est genre Gucci, Michael Kors, tu sais, tous les magasins, genre fucking shit. Et là, tout à coup, ça devient genre, c'est magasin vide, puis tout, des seringues par terre, deux, trois seringues, une centaine de seringues, genre. là, il y a des tentes qui commencent puis c'est comme, ouais, 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 mais tout le monde vit là, genre, c'est leur rue puis ils ont établi leur petit campement puis tout, mais yo, j'ai jamais vu des crack, tu sais, c'est genre, c'est une grosse disparité quand même. Non, mais à Montréal, vas-y. Non, mais écoute, on continue. Mais j'allais dire, à Montréal, admettons, par Kim Lee Gamelin, on a beaucoup d'Autochtones, on a beaucoup de gens avec des maladies mentaux, tu sais, puis on a deux, trois crackheads à fond, genre, tu sais, tu sais, des maigrichons, genre, qui sont comme, ah, qui font des... Ouais, ouais. Il n'y a que ça, il n'y a que ça, genre, des crackheads qui crient tout seul, là. Tu sais, quand tu passes, il gueule, il taille le mal. C'est ça. Puis il y a une coupe de rue, c'est ultra chill. Ben, c'est luxe. La même rue, genre, c'est ultra chill. Ouais, mais à St-Laurent, c'est genre, Saint-Laurent, tu sais, admettons, ça fait toute la ville, tu sais, comme d'un côté, fait que oui. Fait que t'as un côté riche puis un côté... c'est parce que les maisons, les maisons à Vancouver, Kim, ça vaut aussi un million, il n'y a rien en bas de ça, là. Un million, c'est chanceux, là. Un million, c'est genre... Un million, c'est genre Montréal, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, ouais, non, il y a des 5 millions, 6 millions, des petites maisons de merde, là. C'est inaccessible, genre ces endroits-là, mais sur cette rue-là, il n'y a rien à voir. Tu sais, il y a des magasins dans la rue des Crackets, mais... Je trouve ça malade comme nom de... C'est vrai qu'il y a des magasins, genre des pawnshops, là. Ouais. Il y a un dépanneur, il y a un dépanneur, mais tu sais, c'est tout grillagé. Un dépanneur. Il y a des magasins, pawnshops, dépanneur, une place pour se faire poser des ongles. Hey, man, ça fait une bonne réalité, une série de télé-réalités, ce genre. Le caissier sur la rue Hastings, c'est comment ça s'appelle la rue? Hastings Street. Hastings, ouais, c'est ça, Hastings Street. J'attends. Genre, on suit juste un gars qui est commis de dep sur cette astille rue-là, puis qu'il faut qu'il vende des King Can à plus finir, à du monde. Pour vrai, tu sais, comme il y avait le dépanneur là-bas qui était comme grillagé, il y avait quelqu'un qui attendait devant vraiment l'air d'un vendeur de dope, là. D'après moi, les dépanneurs sont associés un petit peu avec ces gens-là, parce que je ne vois pas quel genre de normaux irait dans ces dépanneurs-là. Moi, je ne pouvais pas rentrer là, j'avais peur de rentrer dans cette dépelle-là. Oui, c'est clair. Puis t'es-tu pas en marchant sa rue, genre, ou? Bien, c'est ça l'affaire, c'est que nous, on voulait marcher tout droit, mais on s'est dit, pour en voir plus, on va faire des ex-ex-ex, genre, on va juste comme... Pour en voir plus? T'es-tu en train de me dire que toi, mettons, cette pauvreté-là, cette déchéance-là, cette disparité-là, toi, si tu voyais ça comme une maison hâtée? Je t'explique un peu. Moi, je suis passionnée par les croquettes, genre, puis par la déchéance, genre. Tu sais, je pourrais m'asseoir au parc Émilie Gamelin puis les regarder, puis c'est comme une analyse, tu comprends? De genre... Oui, moi, je comprends. Puis Hastings Street, c'est comme, tu te dis pour vrai comment un humain peut arriver à être aussi, genre... Non, pas bas. C'est le New York du crack. Tout le monde chante avant d'arriver, il y a une toune associée avec ça. C'est comme un... Les news. Mais c'est comme un... Mais pas bas, tu voulais dire quoi d'abord si c'était pas bas? Non, mais pas bas, mais genre, de se tuer à ce point-là, de se rendre... Autos de ce tage, hein? Ouais, de se rendre à un beau que t'es un zombie. T'es un zombie. Ah ouais. Comment ils font pour se procurer toute cette drogue avec pas d'argent? C'est ça qui te fascine. Non, mais ils sont décollissés parce que justement, cette drogue-là coûte pas cher. Ouais, j'avoue, j'avoue. T'sais, regarde ça, je vous le dis, comment ça se fait que moi, je suis pas capable de m'acheter un Subaru? Câlisse. Ils sont capables, à partir de rien, de se pogner du crack à tous les fucking jours. Je suis capable de scraper, moi, du crack, c'est pas cher pour beaucoup, c'est genre 5 piastres pis t'as une bonne dose pis t'es chill. Mais ça dure pas longtemps, je pense. Les autres sont sur l'héroïne. L'héroïne, je pense pas que ça coûte cher pis ça dure super longtemps, ça l'heure. Ouais, mais c'est tout, parce qu'il y a l'affaire, mettons, du crack, ça coûte rien à produire pis mettons, tu le vends comme 5 piastres, tu le vends déjà genre 5 000 fois quasiment son coût de consommation, son coût de production. Fait que c'est énorme. Ça coûte rien, ça coûte comme 5 cents de faire du crack ou des hauts ou des petites peluches de même. De l'héroïne, j'ai aucune idée, par exemple. J'ai jamais, j'ai pas assez été curieux. Je veux pas que j'essaye de le faire genre sur des documentaires. Mais j'ai entendu ça. Mais sur l'héroïne, c'est qu'il y a plein de marde qui l'a de là-dedans. Le crack, tu sais déjà que c'est un peu de la marde. Tu sais, c'est de la coke coupée avec genre du bicarbonate de soude puis des thylénoliques rasés. Mais il doit pas avoir beaucoup de coke là-dedans dans son temps. Je pense pas. J'ai joué avec un crackhead puis tu sais, je lui demandais, il me fumait du crack dans la face puis j'étais comme « Hey ». Puis là, je me demandais puis j'ai entendu parler de la fuite. Comment ça gâte? En fait, je sais juste pas quoi dire vu que j'étais mal à l'aise. Fait que je me suis fait à faire du small talk avec. Puis genre, c'est ça. La seule affaire que je savais de lui, c'est qu'il faisait du crack. Fait que je me suis mis à parler du crack. Mais ça, j'ai demandé, j'ai entendu parler de la freebase. Freebase, dans le fond, c'est quand tu fais toi-même ton crack avec de la coke, dans le fond. Je me demandais c'était quoi qui était le plus nice puis je me disais que c'était plus nice la freebase justement parce que tu le fais toi-même avec de la coke fait qu'il y a un meilleur pourcentage. C'est fait avec amour. C'est fait avec amour, dans le fond. C'est homemade. C'est comme de la sauce à spag. C'est fait maison. Ben oui, tu sais au moins ce que tu fumes. Le crâne du terroir. Exact. Ah, tabarnement. Mais la... Genre, l'affaire, c'est que les filles, majoritairement, c'est des prostituées aussi. Ah oui. Les gars, tu veux dire, les filles en général sont... Oui, oui. Genre, tout le monde. Mais là-bas, il y avait de la prostituée. Il y avait une prostituée enceinte, genre, mais craquette. En tout cas. Ah, fuck. C'est évident. qu'elle va s'arrêter. Je me demande. Elle va accoucher, ça va être un fils de pute. Mais attends. Oh, come on. Ah oui. Oh, come on. Puis ça va être un enfant du crack aussi. T'as-tu vu les épisodes? C'est un enfant du hack de son pack. De son pack. Ben oui, il est enfant du crack. Il fait du basket. C'est-tu que c'est mad? C'est-tu que c'est simple? C'est simple. 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 Sériez-vous contre un petit peu de crack. Tabarnak. C'est une grosse insulte à la NBA. Que la NBA, au début, c'était borderline raciste. De genre, les Noirs sont bons, on va exploiter ça. Puis c'est un gros fuck you puis un clash à ça. Ah oui. Il y avait beaucoup de promoteurs de l'NBA qu'eux, ils voyaient ça. Ben, tu sais, plus grosse généralité, clairement qu'avec le temps, c'était pas que ça. Puis avec le temps, je parle après les années. Le Brown James, c'est un enfant du crack. Non, c'est ça. Tout ça, c'était rendu chill. Mais au début, ils se sont dit, Chris, parce qu'à base, le basket, c'est un sport français créé par des blancs, mais il y avait des blancs du ghetto à New York je pense pas sûr qu'eux, ils étaient bons à ça puis ils s'étaient montés une petite ligue puis il y a un d'autres qui a fait genre « Ah, Chris, il y aurait du cash à faire avec ça » puis il payait rien quasiment le monde puis ça a monté comme étant une grosse industrie mais à la base, les intentions étaient mauvaises. Ah oui. Ah ok, ouais, je comprends. L'argent sur le dos des Noirs. Ah ben. C'était bon au basket. Puis tu sais, ça, c'est il y a vraiment longtemps, par exemple. Ben, genre en 2008, je sais pas, j'ai m'entendu. mais genre, mettons, genre années 70, genre. Mais t'as-tu vu? Non, c'était avant Jordan, mettons. Non, non, Jordan était payé en crack, millions par année. Fais le calcul, il y avait encore ses dents. Je ne sais pas, mais Rodman, clairement, en tout cas. était-tu un crack pour vrai? C'est sûr que non. non, C'est sûr que non. Je pense qu'il aurait remarqué, il y aurait eu un type d'ailant. Je pense qu'il a peut-être pris un Budweiser dans sa vie puis ça ne doit pas mal être ça. Mais allez voir, allez voir, allez voir sur YouTube, tu sais, pendant que Hitler était au pouvoir, là, en Allemagne, il y a eu les Olympiques qui étaient en Allemagne. Oui, les Olympiques d'Hitler, c'est super intéressant, ça. c'est combien de médailles à l'Allemagne? Non, mais il y a, tu sais, tout, c'est rempli de croix gammées, genre, sur les estrains. Ah oui, c'est vraiment spécial. Puis là, c'est un Noir qui avait gagné une médaille. Je pense en cours, si je ne me trompe pas. Il y a eu un film là-dessus. Oui, oui, puis comme, les Allemands étaient comme, ah oui, tu sais, ils sont bons finalement, les Noirs. Tu sais, comme là, il y a comme eu une sympathie. Ah wow! Non, oui! Oui, j'avais vu un petit documentaire qui faisait changer l'opinion des Allemands avec le sport. C'est comme, ça disait à quel point le sport, c'est important pour changer les mentalités, blablabla. Ah oui! C'est intéressant. Ça fait du sens parce que même si on retourne plus loin dans l'histoire, les moments que les guerres prenaient un break, c'est quand il y avait les Olympiades. Puis quand tout ça, c'était la compétition de sport, là, il n'y avait plus de guerre. C'était le sport qui devenait comme la genre de guerre, mais tu sais, moins dommageable, mettons jouer au ballon que recevoir un coup d'épée dans la face. Ben oui! Mais c'est ça, mais tu sais, c'est comme l'humour aussi, là, tu sais, des fois, je m'en vais en région et pour vrai, j'ai des commentaires de comme... Puis tu sais, c'est super positif, là, dans le sens, il fait comme, ah ben, c'était cool de voir une ethnie nous faire rire. Nous, on ne s'attendait pas à ça. Tabarnak! Ah oui, c'était du ça! Après, c'est rempli de bonne volonté, mais c'est tellement malade. C'est fucké! Ouais, mais c'est rempli de bonne volonté. Ça arrive-tu souvent, ça? Une couple de fois. Une couple de fois. Mettons sur un an de choses sans la COVID, mettons, combien de fois à peu près dans l'année? Ben là, ça, je ne pourrais pas te dire, mais... C'est arrivé une fois dans ta vie puis dans ta bardaque. Non, c'est arrivé, ben tu sais, admettons, je me rappelle d'affaires, mais il y a aussi qu'ils ne te le disent pas dans le sens que, tu sais, c'est comme, ils ne te le disent pas directement, mais ils te disent comme, hey, c'est le fun de t'avoir eu avec nous. Genre, tu sais, comme dans le sens que... Tu comprends? Ah, shit, ouais! Mais c'est positif dans le sens où, admettons, à Québec, c'était comment? Tu sais, moi, je ne connaissais pas beaucoup, genre, moi, je connaissais les musulmans comme la télé en parlait, mais je n'en connaissais pas des comme toi, tu sais. Ouais, c'est vrai, c'est positif. Ouais, ben oui, c'est super ça, dans le fond. Ou ben, il y a un monsieur qui m'avait dit, moi, j'ai déjà travaillé avec des islamistes. C'est du bon monde. Du Christ de bon monde. À Noël, ils mettaient des sapins pis tout. Oui, les islamistes, oui. Les islamistes, tu sais. Mais tu sais, tout ça pour dire l'art, le sport, c'est genre... Puis c'est pour ça que le monde, ils font comme... Là, je ne suis pas rendue dans les affaires politiques. Ah, non, c'est bien gagnant. Non, mais c'est pour ça que le monde insiste sur la diversité à la télé, parce que le monde de réunion, il faut qu'il voit de la diversité. Tu sais, on est là en train de... Tu sais, tout le monde... Tu sais, des fois, c'est trop. Tu es comme, ben là, c'est beau, là, ils y sont, là, tu sais. Dans les émissions, je ne parle pas d'humour, mais je parle dans les émissions. Il ne faut pas qu'ils soient représentés comme étant, genre, tout le temps, les méchants, tu sais. Non, c'est clair. C'est clair. C'est clair. Même dans publicité, genre, tu sais, dans publicité, il y a une couple d'années, il y a un maximum, genre, six... Le maximum, près six, sept ans, genre, j'ai vu comme, tu sais, dans une publicité, il avait montré les couples, un moment donné, il avait joué un couple homosexuel, mais tu sais, genre, c'était pas mentionné ou rien, puis c'était... C'était comme, ah, c'est cool que, genre... Comment tu le savais ? Toi, c'est juste parce que... Parce qu'il était dans la... Parce qu'il portait du rose, hein ? Ben non, c'était... C'était des gars qui se donnaient un bec, qui se donnaient des amis. C'est comme ça. Il l'a poigné par le cou, il l'a mis sur la table, puis bang ! Ah oui ! C'est peut-être parce qu'il l'avait fourré dans le cul, dans le fond. C'est peut-être... C'était... On voyait la pénétration dans l'annonce. Moi, c'était un petit peu trop, mais en même temps, comme tu dis, en région, peut-être que... J'avais pensé... C'était clairement des gays, là, ça. Tu vois vraiment, genre, le pénis rentrer lentement dans l'anus avec un close-up. Tabarnak, on était-tu supposé le mentionner autant que ça qui était gays ? Non, mais c'est 100 fois plus drôle, Marco. Il a vu ça, puis c'était pas ça du tout. Oui, c'est ça. C'était pas gêné, c'était... Des patates douces. Gays ! Non, mais en tout cas, à ce moment-là, c'était la première fois que je me rendais compte qu'il y en avait, qui incluait du monde homosexuel dans des annonces de manière banale. J'étais comme, Chris, let's go, hostie. Oui, on prend tout le temps, là, avec des cartes et des dix. Let's go, hostie, des annonces. Non, mais en tout cas, c'est représentatif pour être... Excusez-moi. C'est ça, mais c'est parce que les gens en région, ils vivent pas en Montréal. On a l'impression que quand on arrive à Montréal, tu sais, quand on vient de Montréal, c'est la norme partout, puis s'ils comprennent pas, c'est leur problème. Mais c'est pas leur problème, c'est qu'il y en a pas, comme qui sont aussi ouvertement, mais de plus en plus, tu sais. Oui, oui, vraiment. Puis à Québec, j'ai habité à Québec pendant trois ans, c'est vrai. Confiance, c'est ce petit cinèbre. Non, j'ai confiance, mais c'est que... Attends, non, j'ai confiance, mais c'est juste que je trouve ça drôle qu'on dirait que je suis comme la porte-parole des... Là, il faut pas faire l'ombre. Ben non, mais... Non, non, non. Faut en parler. Faut en parler. C'est ton opinion. C'est super. Moi, je la partage, d'ailleurs. Puis j'ai habité à Québec pendant trois ans, puis j'ai vu du racisme qui était juste vraiment basé sur l'ignorance, en fait. C'était pas... C'était bizarre, en fait. C'était pas du racisme, c'était plus de la xénophobie, maintenant. Parce que c'était pas de la haine, c'était pas... C'était... Comment je dirais? Ça visait pas nulle part en tant que telle parce que tu savais pas de quoi il parlait, tu sais. C'est ça, mais l'ignorance, c'était le bon mot, en fait, plus que du racisme. Parce que du racisme, c'est vraiment se mettre au-dessus par rapport à, mettons, à ton ethnie ou à mettre d'autres en dessous. que je parlais, là, mais... OK, bon... C'est un peu des commentaires comme ça, mais genre, comme, clairement, c'était... Tu sais, je citerai pas personne parce que je trouve ça assez stupide, là, mais c'était vraiment basé sur de l'ignorance pure puis des gens qui ont juste jamais rencontré de gens qui viennent d'ailleurs. Tu sais, c'est tout. Ben, moi, j'ai quelque chose à dire par rapport à ça. Moi, mon père a toujours eu des restaurants en région. Fait que je sais exactement de quoi tu parles. Puis, genre, tu sais, comme j'ai vu ça comme dans un village en particulier que je n'aimerais pas. Mais là-bas, c'était incroyable. Quand on est arrivé, des commentaires, c'était super comme... C'était pas comme... C'était raciste, mais en même temps, c'était pas raciste. C'était juste parce qu'ils le savaient pas. Puis... Mais, tu sais, c'est ça. Il faut juste leur dire des fois. Mais à un moment donné, tu t'annes aussi parce qu'il faut aussi une petite intelligence que t'arrêtes, genre. Tu sais, tu comprends? Fait que c'est ça. Mais c'est quoi? Est-ce que vous faisiez de la bouffe turque, genre? Parce que rendu là, ça devient encore plus... Ah, man. Moi, tu as parlé de ton père qui avait un resto. J'avais le goût de manger un petit bon kebab, là. Moi, je suis accro à ça. Yo! T'as-tu mangé du boustane à côté du Monument national, là? Oui, je suis déjà allé là. Mais je suis à Woke Ever, là. Ah oui? Ah oui, j'aime déjà manger aussi. Ben, du boustane en général, là. Moi, du amir puis du bacha, je suis plus capable. Non, amir, je trouve... avec la brochette. Ah oui, mais il y en a un ici, la brosseur, ça s'appelle Papaz, puis c'est fucking... Oui, Papaz, c'est un de nos clients, ça. C'est un de nos clients. On livre de la charcuterie puis de la viande. Oh, vrai? Oui, oui, exact. Oh, Papaz, c'est fucking bon, là. Eux autres, c'est grillade sur charbon, puis ils ont sans doute coûté genre six piastres. Non, oui. C'est rien. Oui, oui, c'est vraiment pas cher. Vous, vous livrez de la viande, là-bas? C'est pas moi. C'est la charcuterie. Toute la charcuterie, mettons, qui est halal, tu sais, mettons, c'est ça, parce que c'est halal, là-bas. Oui, c'est ça. Fait que tu sais, un petit comptoir, mettons, tu sais, t'as le comptoir à viande, puis mettons, si tu vas à gauche, tu vas à la caisse, c'est un comptoir, c'est juste de la charcuterie puis des saucisses, tout de même. Et les deux côtés, dans le fond, c'est nous autres qui... Ah, oui? C'est quoi la marque, donc? Bien, en fait, on... Il y a Maple Lodge Farms, entre autres, qui font... Ben, je vais faire attention, je vais prendre vos produits. Ah, bien, merci! Je vais dire, si vous n'avez pas ce produit-là, je ne sors pas de set! That's good! Non, mais ils sont fucking bons, là-bas. Ils sont vraiment bons, là. GF, si tu viens à Brassard, tu t'en prendras, tu vas capoter. C'est clair, j'ai même jamais pris... J'ai même jamais essayé de prendre une sandwich, là-bas. Je vais essayer la prochaine fois que je vais y aller. 30 ans, pour vrai, c'est fucking bon. Oui, c'est sûr que c'est bon. Mais non, mon père, au fait, il y avait une pizzeria, puis c'était genre déjeuner, déjeuner, dîner, souper, dans le sens où le midi, c'était des tables d'hôtes pour les travailleurs qui étaient majoritées dans la construction. On faisait, nous, quand on est arrivé, on n'a pas vraiment changé ce qu'eux avaient établi qui était le déjeuner et les repas traditionnels québécois. C'est sûr que le monde était habitué. Et on a rajouté le volège en pizza, puis tout, tu sais. Un peu comme un délit, là. Oui, oui. Mais on faisait du pain de viande puis des choses comme ça. Aucun rapport. Une famille de Turcs qui débarque pour faire genre pâté chinois. Non, mais notre cuisinière, OK, la première, elle était, je n'ai jamais vu une cuisinière de même. Tu sais, du pouding chômeur, fucking maison, elle te faisait ça. Oui. Elle était bien bonne. Tu travaillais-tu là, toi? Oui, oui, je travaillais. Est-ce que tu travaillais? Ah, super. Tu faisais quoi? T'étais-tu une cuisine? Bien, j'ai tout fait. C'est une serveuse cuisine, livreuse. J'ai même débloqué les toilettes en bas. Tu sais, là, tu en me vends tout seul. C'est ça. C'est ça, c'est à son père. Fait que son père dit que j'ai besoin d'aide et capable. Oui, oui, c'est clair. Mais moi, je l'ai aidé. Je l'ai aidé jusqu'à les deux dernières semaines parce qu'on a vendu il y a deux semaines. Ah oui? Je l'ai aidé. Ah oui? Oui, oui. Je l'ai aidé de mes 12 ans jusqu'à mes 30 ans. Mais t'as-tu déménagé souvent puis t'as dit des restaurants? Bien, on en a eu un. Le premier, c'était à Saint-Jean-sur-Richelieu. Après, on a déménagé Blainville, Saint-Anne-des-Paines, Saint-Roc-de-la-Chiga. Ah oui? Je vais dire le village. Ah oui? Je vais dire. Mais c'est vraiment du monde spécial qu'il y a là-bas. Ah oui? Oui, oui. Ah man, c'est incroyable. C'est comme la place qui s'est... À un moment donné... À un moment donné... Il y a des gays aussi là-bas. Bien, le pire, c'est que oui. C'est pas vrai. Oui, c'est clair. Oui, on avait un livreur qui a fait de son communard, genre, puis comme tout le monde l'acceptait, c'était bien chill, mais ils arrêtaient pas de faire des jokes de gays sur lui. C'est sûr. Ah, c'est clair. À un moment donné, j'étais comme arrêtée, mais personne comprenait, genre. Même lui, il se défendait pas, mettons. Non, il trouvait ça drôle, mais il était habitué. Non, mais c'est correct, mais à un moment donné, j'étais comme moi, mais c'était beau, tu comprends. Mais même en trouvant ça drôle, tu peux te défendre pareil. Oui, non, il se défendait pas. Moi, je suis peut-être gay, mais je suis pas gros. Moi, c'est pas mon choix. Toi, c'est ton choix d'avoir une jeune de vie de barde. Il y a moyen. Oui. Le moyen, il est à deux sens. Ah, c'est clair. C'est clair. Parce qu'à un moment donné, quand t'as que des jokes de ça puis tu ris de ça, tu t'habitues, tu sais. Fait qu'il faut juste que quelqu'un fasse comme, les gars, ça suffit. je sais pas si dans la restauration, c'est très... C'est que sauvage. Ben, tu sais, tout le monde se pique un peu en restauration aussi. Pour avoir travaillé souvent dans des cuisines, il y a des filles aussi dans ces environnements-là, mais mettons, dans les cuisines, c'est majoritement des gars normalement. Fait que tu sais, c'est sûr qu'il y a un petit peu de bullying, mais c'est fait gentiment normalement. Ah, c'est très bullying. Moi, il le faisait pas, j'étais la boss, mais... la boss pis la fille du boss. Tu touches pas assez. Ouais. Dans tous les sens du terme. T'approches pas trop. T'es gentil, mais pas top. Parce que sinon, tu vas l'entendre du HQ. Pis t'es comme, hey, what's up? On est chill. Exact. Je me rappelle quand je travaillais au Porto Vittonum, il y avait un dude qui était dans les cuisines que lui, lui, c'est malade. En plus, c'est un Irlandais pis son vrai nom, c'était Irish. Non. C'était pas un surnom, c'était son prénom. T'es appartin. Pis lui, à chaque jour, en fait, il me disait d'y écrire une joke pour lui parce qu'il savait que j'étais humoriste pis il était comme, faut que tu m'arrives avec une joke. Pis les journées, mettons que j'en avais pas parce que j'étais dans le même veille, il me disait, yo, c'est que t'es pas bon, man. Il me bouillait hardcore. Pis lui, c'est un dude qui sortait de prison pour voir de faits graves, genre. pis moi, c'était dans le temps que je faisais de la boxe. Fait qu'il était comme, let's go, man. On va s'essayer, hein. Quand tu veux, amène tes gars. Pis j'avais juste une paire de gars. Il était comme, au pire, c'est pas grave. Soit toi, tu les mets, soit moi, je les mets. Pis j'étais comme, tabarnak. Non, mais tu m'as tué. J'avais comme, genre, 17, 18 ans dans ce temps-là. T'as même pas quand t'as shape d'homme. Puis il avait 32. J'ai sûrement, il paraît de déconne, il sait. Pis je la jouais, genre, je suis capable de le prendre. Des fois, j'arrivais, mettons, on fumait derrière. Pis j'arrivais, je faisais des petits jambes, des poings mous sans le poignet. Pis j'ai juste me regardé en disant, « Non, non, moi, je joue pas. Soit on se bat, soit on se bat pas. » C'est drôle, le monde comme ça qui veut se battre, genre, à ça. Oui, c'est le fun, mais quand t'as des balles. Ouais, c'est ça, exactement. Non, mais c'est pour ça que lui, il m'a pas fessé. Mais tu sais, clairement, il m'aurait détruit. Même si j'avais bien de la technique, pis dans un temps, j'étais comme dans un prime dans ce temps-là. Tu sais, j'ai pas fait de carrière dans de la boxe, mais dans ce temps-là, j'étais quand même solide. Le doute, est-ce-t-il? Je sais pas qu'est-ce qu'il a vécu, là. Tu aurais crissé une volée, peut-être. Parce que voie de frais grave, ça veut dire, le gars, t'es rendu couché à terre, est-ce-t-il, t'es par-dessus, pis il continue à le varger dans la face, est-ce-t-il, genre, c'est comme... C'est pour ça qu'il était allé en prison, voie de frais grave. Ouais, mais il était sorti, là, il était correct à faire son temps. Ouais, je sais bien, mais il a quand même laissé quelqu'un pour mort. Ouais, tu l'aurais pas trop... What the grave? Nous, on avait des livreurs, nous, on avait des livreurs qui étaient rentrés pour kidnapping. Il y en avait un, c'était kidnapping, pis il y en avait un autre, c'était séquestration. Tabard! Tabard! Mais tu sais, kidnapping, c'était pas genre kidnapper un enfant, là, c'était genre, tu sais, on veut lui péter la gueule, fait qu'on le prend avec nous, pis on l'amène à une place, genre, tu sais, pour lui péter la gueule. Mais c'est considéré comme... C'est parce que ça look plus comme... Vous avez commandé un volet par 50! Comment que c'est... Marco, Marco... Désolé, Marco. Ouais, non, je disais, c'est pas là, c'est pas là. Je disais, ça look plus comme, mettons, s'il voulait le tuer après, quand tu le prends pis tu le déplaces dans une place qu'il y a personne pour créer une volée. Ah, la ride a dû être longue. Ah, non, 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 je suis pas d'accord. Ben là... Une place ultra publique, tu crées une volée à quelqu'un, mais tu veux pas le tuer. Ben là, tabard! Non, non, amène-le, fais-y vraiment mal, redroppe-le dans un lieu public comme ça, il va se faire trouver, tu l'auras pas tué. Ah, mais tu le mets nous... T'as même pas de char pour le traîner, le gars, est-ce que... Tu vas le traîner avec ton bike? J'ai un char, j'ai pas de permis. Faut juste que Marie-Pierre le conduise pendant que le gars est attaché. Parce que pour le faire, comme tout le monde dans Mafia, est-ce que tout le monde a des chauffeurs. C'est ça, blonde! Faut pas de permis, ben y'en a des bons. C'est parce que pour le faire monter, soit il faut que tu le frappes déjà, ou soit ça te prend une arme pour lui faire peur, pour lui dire monte. On peut s'arrêter de spéculer sur qu'est-ce que ça prend avec ton gars. Non, mais soit tu le knock out, t'es derrière la tête, pâle, ou tu dis yo, rentre, sinon je te tue. Le mur, il rentre. Ouais, ouais. Une coupe de quadruple, pas si loin, là. T'sais, t'as pas envie d'aller à Rio des dérôles. Mais je connais pas les détails. Après ça, retourne là, ils restent là dehors, le monde va le retrouver, pis s'il parle, là tu le tues. Non, mais juste avant que tu le tues, là, tu lui baisses les culottes, pis tu le tues. S'il va être mêlé en tabardac. Tu es fait « Hey shit, mon tabardac. » Qu'est-ce que vous faites, c'est-tu, là, je fais moins? Ça, c'est pas grand. En plus, t'as l'air cap. Mais, Sinem, tu nous racontais, dans le fond, t'as pas voulu, t'as pas voulu qu'on en parle avant qu'on commence. T'es allé à... Fermont? Fermont, ouais, c'est ça, t'es allé à Fermont cette semaine? Oui, je suis allé à Fermont, l'endroit, ben, genre dans le coup, on a débarqué à Wabush, qui est à Labrador, Terre-Neuve. Après, c'est 20 minutes de route, tu t'en vas à Fermont, c'est genre un village, un mur, le monde habite dans un mur, mais, t'sais, moi, quand on m'a dit « J'habite dans... » Puis, mettons, pourquoi t'étais là? Pour faire un show du mot, puis... OK. Puis là, ben, genre, moi, on m'a dit c'est dans un mur, j'ai toujours pensé que c'était un mur, mais c'est pas un mur, là, t'sais, c'est comme on va défaire tous ces préjugés-là. C'était un gros centre d'achat, puis, c'est vraiment, c'est genre gros comme le carrefour Laval, admettons, mais peut-être moins gros que le carrefour Laval, mais il y a des résidences, les gens habitent là, il y a un hôtel, il y a un magasin, il y a deux magasins, un bar, il y a un bar de danseuse. Ah oui? C'est un centre d'achat, c'est fou. T'sais? Ben là, il était pas ouvert à cause de la COVID, il y avait un métro, les petits... Ah, c'est bizarre. Un petit rona, il y avait, c'est ça, puis après, il y a l'école primaire, l'école secondaire, une salle de spectacle dans le fond. C'est hop, c'est dans le même bloc que les écoles aussi? T'as pas enlevé ton manteau, là, tu fais juste comme te promener dans ton village intérieur, là. Il y a la mairie, Oh my God! Tout est là, la mairie est dedans, le salon de coiffure est dedans. C'est toute la ville, le genre qui... Pas toute la ville, je pense que dans le mur, il y a genre 2000 habitants, puis autour, il y a des petites maisons, genre des gens de maisons un peu bungalows qui appartiennent aussi à la mine. Dans le sens où... C'est la mine qui a construit ce village-là et tu peux pas habiter dans cette ville-là si tu travailles pas dans la mine. Ah, c'est la seule source d'emploi, ça, puis mettons, si tu travailles pour les magasins qui sont dans le mur, mettons? Ben, les magasins, tu peux juste travailler si t'habites dans le mur puis pour ça, ben, c'est les femmes des mineurs ou les enfants des mineurs qui ont grandi. Mais c'est problématique parce que là, je parlais aux gens là-bas, ça m'a fascinée. Genre, mettons, il y a un ado, ben, la madame qui nous accompagnait, elle dit, moi, mon gars, il a quitté la maison l'année dernière à 27 ans, mais il est parti, genre, habiter à, genre, Sept-Îles parce qu'il n'y avait nulle part, il ne pouvait pas se louer à la maison. Ouais. Tu sais? Si tu ne travailles pas dans la mine, tu ne peux pas, genre, te louer à la maison. Fait qu'il faut que tu t'en ailles, tu ne peux pas être proche de ta famille. C'est clair, parce que même les profs qui sont là pour les écoles, il n'y a pas d'université, j'imagine, dans le mur, donc c'est du monde d'ailleurs. Il n'y a pas de cégep, c'est primaire, secondaire. Ben, peut-être. Ah, c'est spécial. Puis c'est quoi l'idée de les avoir toutes à l'intérieur? As-tu appris quelque chose là-dessus? Ben, je pense que c'est à l'époque, ça a été construit en 74, puis à l'époque, ils avaient construit ça de cette façon parce qu'il y a d'autres mines aussi au Canada que c'est comme ça, c'est genre des gros buildings où toutes les mineures habitent dans cette... c'est froid aussi. Ah oui, j'imagine. J'avoue que c'est aussi le fait de ne pas avoir sorti dehors jamais. Oui, genre, j'imagine. Non, je comprends. C'est un peu d'enfance. Quand t'es allé, il faisait combien? C'était-tu particulièrement froid? Ben non, c'est ça, il faisait moins 15, mais j'aurais pu prendre une marche. C'était un moins 15 doux. Ouais, c'était sec. Mais la nuit, il faisait froid en esti, il vantait. Genre 35? Genre, là. Ah ouais. Il y a un peu son mois de mars. Ouais. L'été, l'été là-bas, il paraît que le plus chaud, c'est genre 20 degrés. Ce qui est correct. Ouais, genre dans le jour, j'imagine. son genre à boile en disant Exact. Elle dit que les enfants se baignent. Les adultes, non. Elle dit, nous, on trouve ça froid, mais les enfants, ils se baignent. Ah oui? Ah ouais. Ben un enfant, il sent un criss, là. C'est vrai. Faut aller juste s'amuser. Avant, je sautais dans la rivière, puis j'étais comme ah ah ah. Maintenant, je serais comme genre je suis frileuse. je suis comme ah. Il va falloir que j'attends de sécher, là, tu sais. Ou le bon vieux truc de se saucer, de sortir, puis d'attendre 30 secondes à l'air pour avoir le calissement froid. Là, t'as l'impression que la piscine est très chaude après, mais t'as juste des engeleux. Oh non, ils sont pas de piscine, c'est dans la petite rivière, là. Ah c'est ça. Ah c'est une rivière en plus. Avec la piscine déjà, t'es trop pour jouer. Avec la rivière ou l'air, c'est tout le temps plus frais qu'une piscine. Oui, c'est clair, c'est clair. Mais t'sais, pour vrai, ils vivent, genre, t'sais, tout ce qu'ils ont à faire, c'est genre, des marches dans la neige, du ski-doo, du quatre-roues. La drogue. Je pense pas qu'il y en a tant que ça, là. Ça doit être ça. C'est sûr que oui. Essayer de la revendre, doit être ça. Ben t'sais, il y a du pot, il y a une SQDC à Oulabrador, mais genre, tu vas pas trouver de la poudre, ben en même temps. Oui. Est-ce que tu veux faire de la coke? Moi, je pense que oui. C'est sûr qu'il y a un contact d'un SQDC, non, c'est sûr qu'il y a un contact d'un SQDC, un dude qui ramène ça. Lui prend tout le risque, il ramène une grosse run jusqu'à là-bas, c'est payant, mais ça se peut qu'il se fasse pogner. Mais non, c'est dans le Québec. Tu peux y aller en voiture. Mais tu peux le faire pogner pareil dans le Québec avec plein de dope dans ton chambre. Je veux dire, tu penses pas de douane ou quelque chose comme ça. Non, c'est clair. Ça, c'est sûr. J'avoue que si... Il y a souvent les places plus au nord, ils checkent, comme dans toutes les réserves autochtones plus au nord, c'est vraiment checké parce qu'eux, en plus, sont chrissement addict à tout. Si t'arrives là-bas, juste avec comme 2,24, tu peux faire beaucoup de cash. Tu peux vendre une bière, genre 100 ou 200 piastres. Ah, tu veux dire, au nord, genre, coup de jouac, ce genre de place-là, genre. Oui, parce qu'à Fermont, ils ont quand même une épicerie qui vend tout. Non, non, c'est ça. Ils vendent de la coke à l'épicerie, probablement. Oui, c'est ça. Genre le comité Steve Acklander. C'est pas pareil comme, genre, où il y a des Inuits ou des réserves autochtones, mais c'est clair qu'il y a de la drogue dure qui se rend là, pareil. C'est sûr. C'est ça que j'essaie d'expliquer. Tu dois pas avoir des gens qui sont comme accros. Tu sais, ça doit être un trip, genre l'été quand ça arrive. Mais je sais pas. Oui. Ça doit plus être des pilules, j'imagine, qu'un gros fléau comme l'héroïne. Ben, j'imagine qu'il n'y a pas de sens d'abri dans les rues. Ben non. En fait, comme on appelle les couloirs dans le centre d'achat. Ah, ça fait pas. Aïe, aïe, aïe. Puis les gens sont comment là-bas? Comment tu les as trouvés? Ben, pour vrai. Super cave. Ouais, des caisses de mort. Non, non, mais du monde normal. Tu sais, la majorité aussi, c'est des jeunes qui viennent travailler une couple de temps pour se faire bien de l'argent parce que c'est payant. OK. Puis ils en retournent, genre. Ah, OK. Un programme là-bas, c'est 1414. Ce qu'ils appellent, c'est que tu travailles 14 jours, t'es en congé 14 jours. OK. Fait que, tu sais, il y a du monde qui n'habite pas. Genre, ils habitent là, mais ils habitent deux semaines ailleurs aussi. Ah, OK, OK. Fait qu'il n'y a personne. Ben, en fait, il n'y a clairement personne qui vient de là. La madame qui nous accompagnait, ça faisait 17 ans qu'elle habitait là. OK, quand même. Ils avaient pris... Non, elle était dans la banlieue qui appelle dans les maisons à côté, mais ils ont pris la décision avec son mari, il y a 17 ans, de s'en aller là-bas. Parce qu'il voulait vivre la nature, puis tout ça, tu sais. Il y a beaucoup de monde comme ça. Tu sais, il y a des madames qui sont là depuis longtemps. J'ai vu dans le public, admettons, dans le public qu'on avait, c'était très des jeunes. Ah oui? Ah oui? Des ingénieurs, des miniers, des... Tu sais, du monde qui... Tu sais, il n'y a pas juste des gars de mine, là. Il y a des... Il y a plein de gens qui travaillent dans la mine. Dans la logistique, tout ça aussi. Oui, la logistique, le sol. Puis c'était cool, le chou, sa similité? Oui, vraiment. Ben, genre, c'est une salle de 400 places et il y avait peut-être 100 personnes dedans, mais on aurait dit que c'était plein, là, tu sais. Tellement il est... Surtout que tu étais en sevrage, de scènes aussi. Fait que les 100... Ben, j'imagine qu'il y avait de la distanciation, mais tu sais, t'es mis un peu plus en avant, tu fermes un rideau, t'es chill. Il y avait-tu un rideau, tu voyais toute la salle vide? Ah non, je voyais toute la salle. OK. C'est comme l'auditorium de l'école secondaire. Mais même à ça, tu sais, ça fait un an qu'on est privés d'une vraie crowd. Je la prendrais n'importe quand. Moi, c'est ça que j'ai dit, la madame était stressée, elle dit, je ne sais pas s'il va y avoir bien du monde. J'ai dit, madame, on joue, est-ce que tu sais, dans notre salon depuis un an. J'ai dit, s'il y a quatre personnes, je vais avoir du fun. Tu comprends? Ah oui. C'est ça. Moi, j'en ai réaccepté un. Dans le premier confinement, j'en avais fait une couple des shows online à distance. Puis après ça, je m'étais dit, fuck that shit. Puis là, je suis en réaccepté un. C'est comme la semaine prochaine. Mais j'ai comme décidé de l'écrire en conséquence que j'allais parler devant mon ordi. Bien, tu sais, OK, fais ça. Je ne veux pas te donner de conseils. Non, non, mais non. C'est mal que tu as surpris. Mais moi, la part, c'est que moi, je trouve que le mieux sur Zoom, c'est faire du rodé que tu as déjà fait que tu sais que ça va marcher. Puis rajouter un petit cinq minutes que tu rodes. Parce que, tu sais, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai apprécié le Zoom. C'est de savoir que ça va rire à ces moments-là. Puis après, tu rajoutes comme une fois que tu as eu le public de ton côté. Tu vas avoir le rythme naturel, genre. Exact, tu connais ton rythme. Mais je l'avais fait dans le premier confinement, ça, avec cette optique-là. Puis, c'est juste comme, les rires que j'ai via les speakers de mon ordi ou de mes headphones, ce n'est pas les rires que j'ai normalement. dans comment j'écris quelque chose, c'est tout le temps en fonction du public. C'est comme une discussion. Le rire d'une crowd est vraiment important. fait que là, il y a quand même, ce n'est pas du 100% nouveau, juste pour ça. Il y a quand même, mettons, une trame, mais qui est plus en lien vers le fait que je suis dans mon salon puis je fais ça. mais toutes les places que j'ai des chances de, mettons, glisser un gars que j'ai que c'est un killer, tu sais, il est là. Ça, il rentre. Ça, ça marche. Mais pour que juste, j'essaie juste d'avoir mon challenge, en fait, pourquoi je l'ai accepté? C'est que, déjà, c'est quelqu'un que j'aime bien qui me l'a demandé. C'est Cid qui m'a dit, tu fais ça? C'est le Cid de Corneille? Non, c'est le Cid qui me l'a demandé pis là, j'étais comme, je t'ai fait ça, je t'ai fait ça pas. J'étais comme, tu sais, pis en plus, il nous a tous mis dans la conversation au groupe en même temps. Je voyais que tout le monde acceptait. Tu sais, c'est comme plus facile de refuser quand c'est juste toi. je voyais que tout le monde acceptait. Mais t'as bien fait d'accepter, mais c'est juste moi de le temps. Ouais, ouais, mais je le regrette pas. Je le regrette pas. Ouais, ouais. Mais moi, j'ai dit que c'était mon dernier. J'en fais plus d'autres online après, mais je me suis donné comme une challenge de me faire aimer ça. Genre, je veux avoir du fun pendant que je le fais. Ouais. Fait que j'ai comme essayé de décortiquer. Mais là, je suis en train de l'écrire. Pis, comme tu dis, oui, il y a du très rodé dedans. Ouais, c'est ça. Adapté à la situation. En même temps, tu sais, moi, j'ai fait ça pis j'ai eu beaucoup de misère. Comme là, j'ai écrit du nouveau stock, mais je l'ai jamais essayé. Fait qu'on dirait que j'écris en mode, OK, quand ça va repartir, je vais avoir plein d'affaires à essayer. Mais, tu sais, tu comprends, je peux aussi comme juste m'enfarger dans tout ça. Ouais, pis ça se peut que je n'aime plus ton matériel aussi rendu là. Ouais, aussi, mais je pense pas. Je les ai vraiment écrits avec beaucoup d'amour. Non, pis au pire, même si tu ne l'aimes plus, c'est jamais perdu. Non, il y a toujours le moyen de le rapistoler. Ça se peut que trois mois après, genre, tu as eu un flash dans ta tête, tu te rappelles ce que tu as écrit là. Fait qu'avoir beaucoup à tester, c'est jamais mauvais. Ben, Même si des fois, même si des fois, tu trouves que genre, t'as le gars, Chris, ça ne me parle plus. Ça doit t'arriver aussi. Sinon, pâtre une soirée mais que ça revienne. Tu vas avoir une manière de tester bien du stock différent tout le temps. Ouais, ouais, non, ça c'est sûr, mais, ouais, c'est sûr. Ouais, mais non, ben, c'est ça. Je ne connais pas ça. L'animation, c'est différent. J'ai dit, ben, c'est pas que l'animation, c'est différent. J'ai dit non plus parce que quand tu pars une soirée, t'as d'autres shit à gérer. Non, T'as fait que pour le cinéma, ça ne serait pas nécessairement bon. Non, mais moi, j'ai déjà donné une soirée, mais je l'avais partie quand l'été. Fait que quand ça va repartir, je vais la continuer. Mais moi, je trouvais ça difficile de tester du matériel parce que moi, j'arrive tout le temps, j'ai des numéros à tester, mais en animation, je trouve que c'est beaucoup plus avec le public que t'interagis. Fait que, tu sais, je n'arrive pas à avoir un rythme de numéro quand j'anime. Je ne sais pas, GF, qu'est-ce que tu en penses? Je suis d'accord avec toi. Moi, à GHB, mettons, j'ai un rythme de numéro que j'encorde dans un squelette d'animation. Fait que je ne trouve pas qu'avec le mot GHB, Garde Brutale, c'est la première personne qui écoute ça, c'est une soirée du Mont-Noir, pis, mais mettons, cette soirée-là, en animation, je ne peux pas filer la crowd à chaque fois pis faire genre, pis amener de l'humour ultra dark, ultra méchante en même temps. Fait que j'ai un squelette d'animation que je sais comment ça commence, je sais comment mon intro finit, pis après ça, j'ai un number. Pis mon cessage de foule pis mon crowd work s'est fait plus soit entre les humoristes ou au retour dans le track. Dans le temps avant que la pandémie commence, il y avait un entrare, là, j'étais plus comme ça, vu que tout est déjà établi. Il reste juste à repartir le show. Ça, c'est facile. Sauf que c'est tellement, pis là, il y a plusieurs humoristes qui me l'ont dit, qui aimaient ça que je fais ça. T'sais, moi, je me donnais comme le mandat sans le respecter à chaque fois, mais d'essayer d'avoir des jokes qui fitaient dans toutes les cases de l'humour de chouage pis de l'humour noir. C'est autant un petit peu de cul, un petit peu de jokes gratuites, un petit peu de gros humour noir, un peu d'humour racial, même si je suis blanc, whatever. Je pensais qu'il allait dire raciste. Un peu du mot raciste. Un peu, on m'a pas. On compte plus des hostiles portugais. Let's go. Il y a personne qui t'a passé Dans un sens, il peut y avoir des jokes racistes, mais je considère d'abord que ça, c'est de l'humour raciste. J'ai hâte de ça dans racial. C'est juste une joke ethnique faite par un blanc que ça, en général, le monde dit que c'est raciste. Selon la joke, des fois, oui, ça peut être raciste, mais en général, moi, je dis que que c'est racial. Non, non, je te dis que il y a des Québécois qui font des jokes raciales qui sont fucking drôles. Quand tu t'y connais, là, on ne va pas le... Il y a un de mes bits que je parle de comment ma mère va en Afrique et qu'elle m'en a à les ramener chez nous. Ceux-là, je trouve ça un bit qui se tient. Peu importe qui peut m'accuser de n'importe quoi, moi, j'ai jasé avec eux. Tout ce que je raconte, c'est vrai, à peu près, à 100 %. Dis-moi que t'es raciste, eux, ils sont fiers que j'aille dire ça. Ils sont contents. La joke vient d'une bonne place. fait que... Oui, oui. Mais c'est souvent les Blancs qui crient au racisme pour les ethnies. Ben oui. Quand les ethnies sont comme, non, c'était fucking drôle. Ben oui. Ben oui. Moi, je viens d'un milieu qui est, mettons, comme Blanc, mettons, à l'école sur Rondeur, je n'étais pas en majorité. Puis personne n'était en majorité. C'était que il y avait des Blancs, des Blacks, des Arabes, des Latinos, des Chinois. J'étais à Anjou. École secondaire à Anjou. Alors, secondaire 1, j'étais à Saint-Jean-Vianney. Là, sûrement que c'était plus de Blancs, mais juste secondaire 1, ils m'ont crissé dehors après. Mais après ça, à Anjou, ils ne m'ont pas crissé dehors et ils ne m'ont pas repris. J'ai juste trop niaisé. Ils n'ont pas repris, ça devait être parce qu'il était trop drôle, ça, avec. Oui, c'est trop drôle. C'était trop drôle pour ceux qui l'ont gardé. Mais Marco a 100 % raison. Non, mais en même temps, c'est le fun parce qu'à votre école, même si vous aviez des différences culturelles, il y avait une chose qui vous unissait toutes. Vous étiez toutes pauvres et gals. Oui, c'était l'unicef, c'est mon chien. Ce qui vous ressemblait, c'était le crack. Oui, mais le plus, c'est que... Mon père, c'est de l'éjecte. Non, mais c'était tout un mélange. Fait que tu sais, des jokes, genre, oh yo, c'est l'arabe, t'es un grosseur, c'est le noir, t'es un voleur, c'est le québécois, t'es raciste. Je les entends depuis que j'ai 12 ans. On s'en pitche tout le temps. C'est pas que j'ai un ami noir, c'est que j'ai plein de mes bros que c'est des arabes, j'ai plein de mes bros que c'est des blacks, j'ai plein de mes bros que c'est des Québécois aussi. Puis entre nous autres, on se rose tout le temps là-dessus parce que je trouve que c'est une belle manière de faire passer les différences culturelles. Ouais, c'est ça, mais... Le ramadan, je l'ai fait une journée, je ne l'ai pas fait au complet, mais je l'ai déjà fait une journée, puis la hit, j'en ai profité souvent, mettons, la hit, c'est comme la fin que tu manges tout. Ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce que le gros buffet, ça, j'en ai profité souvent. C'est clair. Manger un bol griot aussi qui est plus haïtien, je ne sais pas, moi, je me considère comme un mélange de tout. Fait que quand j'ai un gag sur cette culture-là, je ne le vois pas comme une attaque, je le vois comme un mélange. Mais c'est parce que tu le connais, quand tu le connais, c'est que, tu sais, admettons, Alex Douville, il avait grandi à Côte-des-Neiges, il me semble. Ouais. Oui, je pense que oui. Puis lui, il maîtrisait super, il maîtrisait super bien les jokes raciales parce qu'il les connaît. Fait que quand tu le connais, puis que... Ouais. Mais c'est juste que ce qui est dangereux, c'est que, tu sais, comme oui, à l'école secondaire, on se lance des calls puis des affaires comme ça, mais quand tu es rendu dans le milieu des arts, il faut que tu fasses attention de la façon que tu le dis parce que tu t'adresses à du monde qui n'ont pas ce deuxième degré-là, je me dis. Ouais, effectivement. Fait que là, les autres, ils interprètent ça comme, OK, on peut leur dire des choses comme ça. Tu sais, tu comprends? C'est là que ça... 100 % d'accord avec toi. Mais tu sais, une soirée au GHB qui n'est pas filmée, qui n'est pas... Tu sais, pour moi, on peut dire ce qu'on veut puis c'est ça. Ouais, ouais. Moi, je me suis rendu compte de ça, vu qu'on travaille pas dans une nationalité majoritairement musulmane, genre, puis moi, c'est du monde qui vient de me parler, genre, pas qu'ils viennent me parler, mais tu sais, mettons qu'ils arrivaient puis genre, c'est comme, oh, c'est bien, lui, c'est de même parce que c'est un arabe ou on sait bien, tu sais, lui, il est de même parce que c'est un marocain, mais tu sais, il se parle juste de différences culturelles de pays en pays. Ouais. On dirait, je suis comme, ah, je ne sais pas. Mais j'en ai... Une manée avec le temps, j'ai fini par faire, OK, oui, oui, je comprends. Je comprends ce que tu veux dire puis, ouais, t'as quand même raison. C'est vrai qu'il y a quand même des différences culturelles de pays en pays, genre, mais... Ouais, mais au-delà qu'il y ait des différences... Non, mais au-delà qu'il y ait des différences parce que, ben oui, il y a des différences. Oui, oui. Il y a des stéréotypes qui ne sont pas nécessairement vrais qui sont drôles à exploiter. Ah, ben oui. C'est comme Ben Lefebvre a dit récemment à sous-écoute sur les généralités, c'est comme, c'est pas vrai que les Québécois sont tous généreux. Non. C'est quelque chose de faux. Ça crée ça en fait, on est quand même. Non, 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 les Québécois ne sont pas tous généreux, les Arabes ne sont pas tous grosseurs puis les Blacks ne sont pas tous débrouillés. Non, 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 c'est clair. Oui, mais à chaque fois que j'ai acheté une voiture de l'Arab, on ne saurait pas. Mais, tu sais, admettons, je vois des... admettons, des sanitaires... Tu faisais ton italienne, tu sais ça. C'est ça. Je vais faire un offre. Tu m'en reprends. Non, mais je vois que quand c'est un Marocain, Esti me déle tout le temps le prix du poulet, même si le prix est établi puis je suis sur la livraison puis il est là, c'est cher. Je suis comme ça. Vous êtes mis d'accord. Tu as accepté. La vente est faite. Moi, je te livre le produit puis il est cher. Rendu sa livraison. Je trouve que c'est cher. Tu devrais juste dire oui. Mais ça, c'est une façon de rouler. T'as raison, c'est vraiment cher. Je ne peux pas faire ça. C'est ça la fois. C'est vraiment cher, t'as raison. C'est une affaire de dealage. Tu sais, quand on te dit est-ce que tu aimes le prix, il ne faut jamais que tu te dises oui. Tu es tout le temps correct. Oui. Pour que l'autre se sente mal. Ça, c'est mon côté arabe parce que moi aussi, je négocie toutes mes affaires. C'est comme chez lui, c'est Marie-Pierre qui déle avec les shit. C'est moi puis je saute plein de cash. Moi aussi, j'ai le goût de dealer aux Simons. Genre, je regarde cette robe-là est trop belle mais elle ne vaut pas 60$. Puis je regarde à droite, à gauche si il n'y aurait pas un gérant qui peut me faire un robe. Mais tu sais, c'est clair que non. mais en tout cas, je ne l'achète pas. C'est ça que je fais. Je viendrai la rechercher quand ça arrive. Là, tu fais le move de faire semblant de partir. Ah, exact. Exact. C'est drôle. Je voulais vous voir mon chat. Let's go. T'es un chat? Ben oui. Ben oui, je veux voir. Ah, il est beau. Ah wow, il est trop mignon. C'est quoi son nom? Pasha. Pasha. Ah, c'est original comme on dit. On avait un chien quand on était enfant. Marco, c'est le voisin qui s'appelait Pasha justement. Vous avez aussi un chien? Non, nous, on avait un chien. Le voisin avait un chien. C'était un chien je pense que c'est japonais. Comment ça s'appelle? Un chow chow? Ouais. Un chow chow? Non, pas un chow chow. Ça l'a de la part. Ça l'a de la part. C'est-tu un wing-wang? Un dumpling? Un chow chow? Oui, c'est ça. Il y a un chien que c'est des chow chows. C'est comme des gonfles. Non, je ne pense pas que c'était ça. Je peux qu'il y ait un gros chien. C'est-tu ce que je me rappelle? C'est un chien assez connu. Ça me dit le chien? Un chow chow? Un chow chow? C'est pas un chow chow. est-ce-tu? Non, c'est un chow chow. Non, non, je sais. Non, non, c'est un chow chow. Oui, c'est ça. Non! C'est pas un chow chow. C'est un chow chow? Un husky? Non. Non, c'est pas un... Je ne me rappelle pas ce qu'elle reste de chien personnellement, genre, mais honnêtement, je ne sais pas pas un chien. Tout ce que je me rappelle, c'est que notre chien avait passé le bord de la clôture un moment donné et on avait fait « Hey, il est rendu l'autre bord et il est en train d'enculer l'autre chien » et on était comme « Regarde, tu es rendu sa bitch. » Peut-être qu'il ne l'a pas choisi, il n'avait juste pas le choix. C'est juste le seul chien qui avait apporté le bord Le ciel qui est disponible. Il a sauté avec la clôture pour aller l'enculer. Ah, merde! C'est quand même quelque chose qu'un humain ne pourrait pas faire. Oh my God! Je ne sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose de drôle à l'enculer. Let's go. All right! Il y a son table. Regarde ça, tout le monde est cool. C'est une absurdité là-dedans. C'est la voisine qui est en train de se faire drôle. All right, let's fuck that shit. Pour reprendre un gag de Je viens trembler Hashtag P2. Est-ce que tu allais dire que je viens la croix? Ouais, c'est ça. Pour reprendre un gag de Je viens la croix? Ça aurait été malade! Ça aurait été malade, mais non. Je viens trembler Hashtag P2. Sinon, tu as fait le prochain stand-up et je me demandais comment tu as trouvé ton expérience. Je trouve ça malade, que tu avais pas en fnac. On a une autre question à ce sujet là. Non, non, c'était bien. Ouais, c'était bien le prochain stand-up. J'ai vraiment aimé ça. C'était super bonne en passant. Oui, c'est super bonne. Ma blonde, on a regardé ça ensemble. C'était très bon. C'était gentille, mais je n'ai pas pas allé en finale. T'as-tu accepté avant d'accepter? Je sais que dans la communauté, le monde, on dirait que t'es comme pas trop sûre. Si, j'ai quoi avant d'accepter? Si t'as hésité un peu? À cause qu'il n'y allait pas avoir de public, peut-être? Ouais, mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. Moi, je ne pense pas que c'est ça sa question. À la base, peut-être que je me trompe totalement, mais t'as-tu hésité avant de te lancer là-dedans vu que c'était comme lancé comme une audition ouverte? C'est quoi une audition ouverte? C'est quoi une audition ouverte? Ah, OK. Tu n'es pas invitée. Tout le monde peut aller. Ah, OK. Oui, oui, oui. Bien non, tous les programmes se font de cette façon-là. Mais moi, je t'ai vraiment énervée parce que... Attends, attends, attends. Ça, ce n'est pas vrai. Ce ne sont pas tous les programmes qui se font de cette façon-là. Non, non, mais les... Monsieur, madame, tout le monde ne peut pas aller... Mettons, sport-études. Non, non, mais... C'est pas de même, ça marche. Non, non, mais... Là, c'est un appel. C'est les compétitions d'humour. C'est un appel, là, pour les humoristes. Ce n'est pas, genre, monsieur, madame, tout le monde qui peut y aller, là. Non, mais monsieur, madame, tout le monde, techniquement, peut s'inscrire au prochain. Oui, techniquement, ils peuvent. Mais c'est pour ça... J'ai entendu que dans la communauté, il y a bien du monde, genre, dans la communauté humoristique qui, genre, on dirait, pas boycottait, mais voulait pas le faire vu qu'ils ne savaient pas trop ça ressembler à quoi, genre. Ah, bien, c'est sûr que tu es nerveux qu'il y a du monde, à la base, qui n'aime pas les compétitions, qui ne veulent pas aller là, qui ne veulent pas être connus après une compétition exacte. Non, il y en a plein qui n'aiment pas ça, mais moi, je trippais sur en route. Oui. Puis comme moi, j'étais comme... J'attendais juste qu'en route revienne pour pouvoir y aller. Là, j'étais toute énervée de ça, tu sais. Fait que non, je voulais... J'étais vraiment motivée pour y aller. Puis je suis vraiment contente du parcours aussi, même si, tu sais, je suis partie après le deuxième round. J'étais comme bien chill, mais je voulais aller au troisième round. Tu sais, j'avais des prêts pour ça. J'étais comme préparée. J'avais quatre textes que j'avais établis. Fait que... Mais tu sais, c'est des affaires... Ce qui est chiant dans cette affaire-là, c'est que c'est un guest avec qui tu vas être, genre. Tu comprends? Contre qui tu vas être. Fait que... Moi, j'étais contre Simon Delisle. Fait que quand j'ai su que j'étais avec Simon Delisle, j'étais comme... Bon, tu sais, ça va être ma dernière journée, mais je vais en profiter au maximum. Puis j'ai donné mon max. Puis j'étais vraiment... Tu sais, mon but, c'était comme... OK, je veux avoir une belle captation. Oui, exactement. Je vais être fière. Exact. Mais tu sais, si j'avais pas été contre Simon... Tu sais, tu comprends? Tout est une affaire de circonstances. Puis c'est ça qui est comme pas cool dans ce... Genre, je préférais en route pour cet aspect-là. Oui. Puis... Mais tu sais, c'est vraiment... En route, je trouve que c'était plus nice parce que t'avais plus long... T'avais tous les numéros à peu près. Tu sais, sûrement qu'il y avait du montage aussi, mais c'était au moins un 7 que t'avais. Puis un 7, sauf une année en route que t'avais comme des cotes vers les juges. Oui. Que ça, c'était horrible. Puis dans le prochain setup, ils ont fait ça. Que moi, ça me gossait. Tu sais, j'ai pas... J'ai pas tout écouté à cause de ça. Tu sais, j'ai écouté les épisodes que Marie-Pierre était là et quelques numéros. Est-ce qu'ils coupaient les jokes, genre? Non, c'est pas... Non, ça, je manquerais. C'est normal. C'est de la télé. Ça, c'est sûr qu'il va y avoir du montage. Mais juste pendant un numéro que j'écoute, que la caméra se retourne vers, genre, mettons, Mariana Madza qui fait genre, ça, c'est bon. Mais pendant que... C'est pas un rire, là. Pendant que l'autre est en train de me parler, je suis comme... T'es en train de m'enlever l'expérience du stand-up. Tu m'en empêches. Oui, oui. L'expérience du stand-up... C'est quelque chose de bon, là. Oublie l'expérience du stand-up là-bas. C'est ça. C'est aucunement... Mais rendu là, c'est aucunement l'expérience du stand-up. Tu sais, je me questionne sur pourquoi c'est une compétition de stand-up. Ben, tu sais, c'est dommage. Ben, tu sais, c'est comme l'affaire aussi, c'est que oui, t'as raison, mais dans le sens où du stand-up, c'est dans une ambiance un peu plus intime, selon moi, puis tu vois vraiment le talent de quelqu'un. Tu sais, dans le sens que je trouve qu'il y a du monde qui paraît mal à la télé, puis je suis comme, oui, c'est pas très bon, mais Christ, normalement, en salle, c'est du monde qui détruit le... Tu sais, la salle, là, tu sais, comme... Oui. Là, j'ai pas d'exemple vite-vite, mais genre... Tu sais, José Hood est meilleur live que quand tu le vois à la télé aussi. Oui, 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 c'est clair. Mais ça, c'est certain. En live, c'est tout le temps meilleur qu'à la télé. C'est ça. Mais la télé pourrait aider à ce que l'expérience de stand-up soit meilleure. Ben, oui, mais l'expérience était cool. L'expérience du prochain stand-up était cool à ce niveau-là. Moi, j'avais l'impression d'être en spectacle normal, mais tu sais, il y a des caméras, c'est sûr, c'est pas pareil, là, mais l'affaire aussi avec le prochain stand-up, malheureusement, au Québec, si tu veux vivre du stand-up, ben, il faut que tu sois un petit peu connu, un petit peu médiatisé, puis le prochain stand-up, c'est ça que ça amène, tu sais. Oui, oui. Parce que... Oui, totalement d'accord. Pas tout le temps, tu sais, exemple, Maud Landry, elle n'a jamais fait de concours, puis Chris, elle vit de ça, puis elle est bonne, puis ça ne lui enlève rien, là, tu sais. Mais il y a beaucoup... C'est vidéo de ça, toi aussi. On va mettre ça, le niquier. C'est-tu que tu es l'air? Une guitare? Non, non, non. Non, non, il y a du tout. C'est vraiment que tu peux dire ferme ta gueule. Ah, ferme dans ta gueule, là. OK. Mais, tu sais, tu peux vivre de ça, de cette façon-là, mais c'est parce que le prochain stand-up, ça donne des boosts à du monde, là, genre, tu sais, pour bien en vivre, pas juste survivre. T'as senti ça un boost, toi? Oui, ben, tu sais, comme le téléphone sonne un petit peu plus souvent parce que c'est une belle publicité, là, tu sais. Ah oui. Mais en même temps, on est en pandémie, fait que... Ouais, il y a rien d'autre. Ouais, c'est ça, mais en même temps, c'est quand même sur V, là. C'est quand même un des major channels, tu sais, fait que c'est plus évident, mettons qu'en route, c'était quoi? C'était sur Z, puis... Non, c'était pas sur Z, c'était sur... C'est genre, il y avait soit Vox ou MatTV, là. Ça dépend quelle année tu regardais en route, là. Ouais. Ouais, non, c'est ça. Non, mais c'est vrai, c'était une belle, une vraie chance, une belle exposure. Moi, en tout cas, nous autres, on les a suivis, là, vraiment, tous les épisodes. Ouais, ouais, il y avait des fans, là, qui ont suivi jusqu'à la fin, là, le monde capotait, ils ont hâte à la saison 2, tu sais. Non, moi, j'ai pas... Oui, oui, oui. Moi, le premier. Non, moi aussi, moi aussi. Penses-tu te réinscrire? Non, non. Non? OK. Non, parce que... Ouais, non. Moi, je trouve que ça se fait une fois. Mais peut-être que je me réinscrirais, mais pas c'est... Non, ça fait du sens. Ça peut faire du sens aussi. Au-delà de tout ça, tu sais, ceux qui ont fait la première saison du prochain stand-up, tu sais, ils ont vécu la même année d'humour que tout le monde, là. Tu sais, ça fait un an que, mettons, il y a du monde qui sont... Ils ont dit, OK, je vais dropper mon meilleur truc, là, ou je vais dropper des affaires que j'ai, là, qui ont du bon sens à la télé. Puis ça fait un an qu'on ne peut plus faire de stand-up comme du monde. Ouais. Fait que c'est tough de savoir la valeur de tes affaires. Tu sais, ça se peut que tu aies un bijou comme ça se peut que tu aies quelque chose de pas bon. Fait que si tu l'as fait la première saison, puis après ça, tu as vécu un an de plus de genre, bien, il n'y a rien à part des choses où. Tu sais, c'est tough de se dire genre, OK, tu sais, à moins qu'il y en ait que... Puis ceux qui en avaient en backup, tu sais, ils ne feront pas de serment. Tu sais, c'est... Je ne pense pas voir un d'autres comme genre Mike Baudouin popper là, mettons. Ouais, mais ça, c'est du monde qui vit déjà de... Tu sais, comme la majorité du monde, c'est du monde de la relève. En tout cas, il y en avait qui étaient là qui vivaient très bien de l'humour, mais... Mais toi, tu ne vis pas très bien de l'humour. Je suis surpris. Tu vis bien de l'humour. Très bien. Je vis, je survis. Tu sais, je suis correcte de l'humour, mais je ne suis pas... Tu sais, il faut encore... J'ai encore des croûtes à manger. Ouais, non, ça, je comprends, mais ça, c'est une question d'ambition, ce n'est pas une question de salaire. Mais il faut que le salaire... Non, le salaire suit. Moi, ça fait trois ans que je fais de l'humour. Ce n'est pas beaucoup, là. Tu sais, je veux dire, là, ça commence comme rentrée. Mais tu as déjà une captation télé. Ben oui, ben oui, tu as fait deux galas, déjà. Je pense que j'avais vu sur ta page en 2017, tu as fait un galas « Je suis pourri », ou c'est un galas comédiaire ? j'ai fait un galas comédiaire cette année, le premier. Ben tu sais, le monde font comme « Ouais, tu as fait un galas, mais un galas, tu sais-tu combien c'est payé ? » C'est genre, tu sais, c'est 1 500, 2 000, là. Ah oui ? C'est pas... Ben dans le temps, c'était genre 10 000 piastres, là. Il parait, là, quand même. ça dépend t'es qui. Ouais, mais c'est sûr que si t'invites Laurent Paquin, il va pas prendre 2 000 piastres pour un galas. Non, non, non. Mais le salaire minimum, c'est 2 000. Fait, tu sais, imagine que tu fais deux galas dans ton année, là. T'as 4 000 piastres, tu vas pas loin, là, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Ce qui est payant, c'est les petits shows qui viennent après ça. Genre, on t'a vu dans le galas, on va t'engager où les corpos, tu sais. Ah oui. Ça donne un break de demander du booking Absolument. Mais il faut que tu demandes du booking pour roder. Tu sais, tu peux pas aller roder dans tes corpos, là. Tu peux pas aller roder. Tu comprends? Fait que, c'est ça. Je me demandais, pour le prochain sténoble, je me demandais comment t'as trouvé ça d'être vu qu'ils vous jugent mais devant le public, genre, ils disent ce qu'ils ont pensé. As-tu trouvé ça chiant un peu? Ben, il y a des commentaires. Ben, tu sais, c'est ça l'affaire. C'est que non, parce que je suis arrivée dans un mood de genre, je m'en fous, de, tu sais, l'humour, c'est subjectif. Tu peux ne pas aimer mon humour pis d'autres vont l'aimer pis c'est ça, tu sais. Fait que... Je veux savoir, qu'est-ce que tu penses du char de Louis Morissette? Il y a une... Il y a une Ferrari électrique, genre. Ah oui? Hein? Ça me souffre en pas. Ouais, il y a une Porsche électrique. Ben, lui, tu sais, j'ai l'impression qu'il m'a pas... Genre, il m'a haïe. Ben, pas haïe, mais genre, tu sais, j'ai vu dans la... À la télé... Parce que moi, j'arrive, je suis fucking hyper active pis genre, je sentais qu'il faisait genre... Ah, vas-tu former sa gueule, là? Ah oui? Il était tout le temps dans un mood, mais tu sais, je m'en fous. Ouais, ouais. Mais moi... Mais t'étais genre... Ben, je sais pas si c'est ma mémoire qui me jouait des tours, mais t'étais comme en amour avec, genre... Ouais, ouais, mais jouais le jeu, là. À chaque fois qu'ils me disaient quoi, j'étais comme... Ben, ils en ont pas gardé, là, des... Genre, tu sais, ils disaient qu'est-ce que tu vas dire quand Louis Morissette va te dire telle affaire. Pis t'étais comme je vais fendre en deux parce que je le trouve trop beau, là. Oh, tu veux le séduire, là. Non, mais éroniquement... C'est malade. Ah, c'est drôle. Non, mais je le trouve... Tu sais, je le trouve gentil, là, j'en ai rien. Pis même, c'est drôle. Ah, ben oui, oui, oui. Parce qu'en coulisses, à un moment donné, il y a quelqu'un qui a dit OK, à la régie. Pis là, il m'a regardé pis il a dit à la régie. C'est peut-être un signe pour toi, ça. Tu comprends-tu? Ah, oui, oui. Ouais. Mais c'était drôle. Moi, j'ai trouvé ça fucking drôle. Ouais, ouais. Il y avait... Tu trouvais ça fucking drôle. Ben là, comme tu... Il n'a pas les mecs comiques drôles, mais quand même. Non, non, mais... Tu trouvais ça sympathique, mettons. Sympathique, je l'accorde. Non, mais il était sympathique. Il était sympathique. Sympathique, je comprends. Pis il m'a donné des bons commentaires. Il m'a vraiment donné des bons commentaires, autant des mauvais, mais ce qui m'a gossé, moi, pis ça, c'est comme... Tu peux pas contrôler ça, pis il y a personne... C'est que je me comparais beaucoup dans les commentaires des autres, tu sais. Ah, oui. Pis c'est là que ça me gossait parce que, tu sais, il m'a dit tu manques d'expérience, va faire du millage pis reviens. Pis là, j'étais comme... OK, je comprends que c'est comme je manque d'expérience, mais en même temps, t'as pas dit ça à l'autre que ça fait six mois qu'il fait de l'humour, tu comprends? Fait que là, je me comparais, mais en même temps, il faut pas que tu fasses ça, là, tu sais. Ouais, ça, je pense que c'est nocif de faire ça. Ben oui, c'est extrêmement nocif, mais tu peux pas t'empêcher, tu sais. Fait que c'est de là que les commentaires, moi, ils me gossaient parce que j'étais comme... J'étais comme, mais t'as pas dit ça à l'autre pis genre, tu sais, tu comprends? En tout cas. Ben sinon, les commentaires, je m'en fous, je m'en foutais, là, s'ils aimaient ça ou ils aimaient pas ça parce que c'est de la télé. Tu le sais que c'est de la télé pis ils ont besoin de dire quelque chose. Pis moi, je peux pas aller rejoindre P.E.Méthode qui est un homme, tu sais, comme qui, exemple, mon mariage, j'ai le numéro de mon mariage, je comprends que ça rejoint pas. Tu sais, Marianna Mabza, elle l'a plus compris parce qu'elle connaît cette culture-là pis tout. mais les deux gars, ben c'est sûr que je les rejoins moins. Fait que là, je suis crissé. Je suis damnée, là, tu sais, tu comprends? Oui. T'as-tu des messages positifs, mettons, des feedbacks, mettons, de jeunes filles, mettons, de ta communauté, genre, qui... Oui, oui, absolument. Ben oui, j'ai plein de filles qui m'ont écrit, là, des maghrébines, plein, en faisant, on s'est full reconnus pis genre, c'est cool que tu parles de ça. C'est cool, ça. Exact. Fait que tu sais, le public de tout le monde est différent, c'est pour ça que je suis comme... Les commentaires, c'est tellement pas important, là. Ben oui, surtout que tu parlais... Si le monde aime ça, aime pas ça. Tu parles de représentation à la télé... Moi, je te souhaite un jour d'avoir une publicité de ton show à l'entrée du... Tu sais, genre... Parce que moi, ça me fait tout le temps capoter à l'entrée de toutes les adonais, c'est tout le temps des shows. Oui! Tu sais, tu sais de quoi je parle? Tu sais, le chanteur de charme qui descend de ship, je sais pas où, pis genre... C'est qui, lui? Pis on dirait que tout le monde devrait capoter avec la photo qu'il y a, tu sais, parce que ça a l'air d'Elvis un peu. Je te souhaite une photo exactement comme ça, avec des brillants. Non, en fin de semaine, Mohamed est là, genre, il y en a qui vient, mais on ne sait pas ce qu'il dit. Ce qui m'a fait capoter... Es-tu allé à Donnise Brossard, sûrement, si tu habites là-bas? Oui, ben oui. T'as-tu vu la pancarte dans le fond, à gauche, mettons, tu sais, à la sortie, mettons... Le gros Adonis en gros, là? Ouais, non, 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 pas ça. La pancarte « Nous embauchons » pis c'est juste des fucking blagues. Ah ouais? Genre ça du monde avec l'habit comme... Attends, attends, c'est comme... C'est une photo publicitaire, en fait, c'est ça? Une photo à l'intérieur du magasin qui est sur le mur quand tu sors... Ah, « Nous embauchons » pis c'est tous des blancs? T'es juste des blancs avec les uniformes d'Adonis, je suis comme... Tabarnak! Mais honnêtement... Attends, une question, y a-t-il un blanc qui est brosé? Ben... Non. Ou Adonis? Moi, je... Non, non, la pancarte, tu sais... Je me rappelle pas, mais ça me semble que c'est juste des blancs. Parce que c'est clairement juste pour sauver de l'encre. Je suis sûr. Moi, je pense... Je pense que... C'est sûr que c'est ça. Si tu vas se dépitrer de l'encre, ça va coûter trop cher, on va mettre des blancs. Je sais pas. Y a même pas eu une ose genre de représentation culturelle. C'est juste dit, ça va être moins cher. En fait... En fait, c'est peut-être justement pour avoir plus de diversité culturelle. S'ils ont dit, faut qu'on aille des blancs aussi, on en a pas le temps. Non. Ça nous prend... Ça nous prend un peu de tout, là. Ils font comme Ramdames, tu sais, les années 90. qui travaillent ou à la Nice. Aucun. Pour vrai, tu sais, je passe dans le magasin, je crois, c'est pas mal tous les employés ou à peu près, c'est pas à toutes les fois que j'y vais, mais sur l'autre fois que je suis allé, je salue pas mal tout le monde. Fait que tu sais, j'ai pas vu les Québécois qui ont l'air travaillants. Le monde te disent bonjour et tout le monde est travaillant. Fait que c'est sûr qu'il n'y a pas un Québécois dans la place. Ah oui, mais ça dépend. Ça dépend, je te dirais. Je te dirais qu'à la Nice, il y a beaucoup de monde qui se callissent de leur job. C'est du monde qui est gérant. je pourrais toujours le gérant et tout. Ah, il s'en vient, il s'en vient. Oui, mais... C'est possible de l'appeler parce que sinon, il s'en vient, je ne sais pas ça veut dire combien de temps exactement. Non, il s'en vient mon ami, il s'en vient. C'est à cause de toi les messages dans les épiceries. Oui. Quoi, les messages? Non, mais il est juste genre, on demandait à quelque chose. Ah, c'est ça? Oui, ben oui, parce que Chris, j'ai 15 clients à faire dans ma journée. Si je passe 45 minutes là-bas, fais le calcul, ça va être long en tabarnak. Puis en plus, t'as mal. T'as mal. Parce qu'il y a mal dans les pieds aujourd'hui. C'est pour ça qu'il n'y a. Il est faible. Non, mais c'est Marcon. Marcon, il est fragile. Il faut pas... Il a un peu trop marché. Oh my God. Ah, t'es tellement laid. Vas-y, vas-y. Oui, vas-y. Moi, je te comprends tellement parce que je suis fatiguée moi aussi. Oui? Elle aussi, alors. C'est ce que je voulais dire. Non, mais pour vrai, tantôt on parlait que je t'allais à Fermont puis je t'allais le matin et ça fait deux jours que je n'ai pas pu dormir aujourd'hui. J'ai dormi toute la journée. J'avais mal aux pieds parce que j'ai eu frette. J'étais dans un petit avion pour aller. Ça ne chauffait pas en bas. En haut, c'était chaud mais mes pieds étaient gelés. Ah oui? Gelés, ça n'avait pas de calice de sang. On s'est arrêté à Montjoli pour mettre du gaz. Pour rien? Oui. Il était allé gazer? Oui. C'est drôle, ça. C'est un petit avion puis là, on s'est arrêté gazer puis le gars, je te jure, il a ouvert la porte. Il a dit je te mets pour combien au pied? Non. Ah oui? Il y avait service? Oui. Moi, j'étais comme ça. Ah! Fais le plein. Il y avait-tu un petit truc qui a un petit fil à terre qui faisait ding ding quand il passait avec ses oeufs pour que le gars sorte genre? Non, mais il y avait un lave-auté par exemple. Ça a été malade. Il y a juste 40 piastres. On met moi 40. Est-ce qu'il peut me fronter un vin? Je vous le redonne. Oui, c'est ça. Peux-tu me laver mes vitres en même temps? C'était impressionnant. On y avait genre 6 places dans l'avion et on ne pouvait pas se parler parce que le moteur faisait tellement de bruit. Tout le monde était en première classe en même temps. C'est cool, ça. C'est ça. Mais si ça, c'est la première classe, sacrament. Oui, la classe économique est hardcore. Mais tu faisais quoi pour te divertir dans l'avion? J'ai écouté de la musique, des podcasts? Non, parce que moi, je n'ai rien amené parce que je voulais y aller léger. J'étais en crise parce que c'était le pire trois heures de ma vie. Normalement, j'aime l'avion, mais je ne m'attendais pas à un petit avion comme ça. Oui. J'ai pris des notes, j'avais un petit cahier, je prenais des notes sur ce qui se passait et j'ai essayé d'écrire un numéro sur ça. Oui, tu es très très productif un peu. Il fallait parce que j'étais en train de paniquer. La dernière heure, on a atterri. Je faisais juste regarder, j'étais comme on est en train d'atterrir. Tu te sentais un peu claustrophobe vu que tu étais pris là-dedans et ça ne finissait pas? Je ne suis pas claustrophobe, mais c'est vraiment j'étais gelée, mes pieds, je ne les sentais plus. Je voulais les lever pour réchauffer, mais le banc était trop petit, je glissais. Je n'étais pas bien, je n'étais vraiment pas bien. J'avais envie de pisser, je ne voulais pas aller à ma arrière parce que c'était trop serré. Quand il s'est arrêté pour mettre de l'essence, je suis allée pisser, tout le monde m'a entendu pisser tellement c'était petit. Tellement gênée. Après, je ne trouvais pas le piton de plochage, je n'ai même pas ploché. moi j'en avais profité pour chier personnellement. Jamais. Jamais. Pour vrai, j'aurais eu le voyage de tous les ans de ma vie. Tout le monde sait que c'est toi qui as chié et en plus, c'était des toilettes que genre, on voit tes pieds, c'est pas genre comme dans les avions. un affaire qui glissait, ça aurait senti la mort. En plus, je ne trouve pas l'affaire pour flasher. Mais ça, c'est des surprises. En plus, ça veut dire qu'ils l'ont entendu que tu n'as pas trouvé l'affaire pour flasher. Ben, probablement. Mais à part moi, personne n'est allé aux toilettes. Non, mais de toute façon, nous, c'est de la pisse moins grave un peu que de la mort. Ben oui, mais on aurait retenu moins d'avoir la rivière. Ah, mais ça aurait été chiant en crise que genre, justement, tu pognes la diarrhée puis t'es comme j'ai pas le choix d'y aller. Puis là, tu grêles la bol, ça fait genre genre... Man, man, hey. Moi, j'ai déjà eu la gastro dans un village en Turquie. Mon père nous a amenés dans, genre, chez son cousin qu'on connaît pas. J'avais genre 13 ans. Tu sais, là, on peut pas y aller en auto. Fait que là, il y a un genre de petit moteur, moto, avec une affaire qui est venue nous chercher. On m'a fait genre une heure dans la montagne. Oh, wow! Sacrament, on arrive là, genre, c'est genre des chambres de tabac puis des chambres de laitue partout. La toilette est à l'extérieur genre de la maison. La nuit, je me réveille, le chien est devant la porte de la salle de bain. Je peux pas y aller. J'ai eu une gastro le lendemain parce qu'ils ont coupé un poulet frais, là, probablement, je sais pas, c'était trop frais pour moi. Il était pas cuit au complet? Je le sais pas pourquoi je suis tombée malade. comme j'étais juste à l'ondes aux heures. Ah, man, j'étais là, genre, j'avais mal au ventre, je me chiais dessus. J'étais... Ah, non! En va à la gastro, là, en dehors de chez toi. Je me rappelle l'expression toilette turque. Y a-tu une... C'est quoi? C'est un trou genre que tu mets tes jambes? Ouais, ouais, c'est un trou par terre. OK. Puis, c'est un trou, tu sais, comme où tu mets tes pieds, c'est comme en céramique, si t'es riche. Ça peut juste être un trou, mais c'est la façon la plus de santé d'aller aux toilettes. Mais... Ouais, parce que... C'est pour ça qu'à base, il faut que tes jambes t'émettent genre sur un petit tabouret. Moi, l'appart que j'avais dans le plateau était magnifique pour ça parce que genre le bain était devant la toilette. Ça fait que c'était tellement confortable pour chier, c'était parfait, genre slack, ça allait bien. Puis en plus, c'est hygiénique. Ouais, c'est ça, parce que sinon, t'es plein de merde tout le temps. Hein? Ben, sinon, t'es plein de merde. J'ai adoré ce moment-là, by the way. Non, mais ce que je veux dire... T'avais la belle bagarre de le dire, moi, je t'ai dit la bagarre sale. Non, mais ce que je veux dire, c'est hygiénique, c'est que comme en Turquie, les toilettes turques, tu t'assois pas, là, tu sais, comme genre, admettons, quand t'es dans... Moi, je capoterais, sincèrement, je capoterais tellement. J'ai jamais vu ça. Puis ouais, puis tu sais, mettons, personne m'avertit, puis j'arrive devant ça, puis j'ai envie de chier, je suis comme, bon ben, je vais chier dans mes culottes, c'est clair. Non, petit bonhomme, les bras entre tes jambes, puis tu te laisses aller. C'est ça. Ouais. Mais l'affaire, quand je dis que c'est plus hygiénique, c'est que tu ne touches pas, ton corps ne touche pas une bol que tout le monde a touchée. Ah, ouais, ouais, je comprends. Dans les toilettes publiques, quand tu t'en vas au Pétro-Canada. Mais comment tu peux pas te chier dans les culottes, sincèrement? Au pire, les toilettes qu'ils ont mis proches du métro Papineau, genre, public, public. Ouais, mais comment tu fais pour te chier, pour pas te chier dans les culottes? Ouais, parce que, il me semble, t'es en dessous de ta haute. Mais c'est ça l'affaire, c'est que fais juste, à la maison, vous essayerez ça, tu sais, tu baisses tes pantalons. Attends. Quand tu baisses tes pantalons, puis tu t'accroupis, puis tu fais juste avoir les pantalons sur tes genoux, tu tiens tes pantalons. Ah, sur tes genoux, OK, je comprends, je comprends. Ouais, ouais. Tu n'as pas à enlever tes pantalons. Mais c'est juste position squat, techniquement, c'est ça. Ouais. OK, je comprends. Mais ça doit arriver souvent qu'il y a une crotte à côté du trou, j'imagine. Mais non, parce que si tu mets tes pieds, si tu mets tes pieds, c'est sûr. Mais de toute façon, ces toilettes-là ont une flashe aussi, généralement. Ouais, j'imagine. T'sais, fait que s'il y a quelque chose qui n'est pas dans le trou, ça va le mettre dans le trou. Ouais, j'imagine, sauf qu'il y a la fois qui arrive, c'est pas nécessairement dans le trou, mais mettons, la personne, c'est mal enligné ou whatever, genre, si elle tombe sur le siège, il y a quand même une grotte sur le siège. Non, non, tu ne pourras pas lui faire tomber sur le siège. Non? Non, Mettons, cette personne-là est alcoolisée. Mettons, là. Elle est dans le trou pis il chien à côté. Généralement, si tu mets tes pieds là, ben, ça va tomber là à quelque part. c'est la gravité qui appelle. Je vais convaincre ma blonde qu'on a une autre trou. Parce que je me dis, c'est pas des tailles universelles, tu sais, tout le monde n'est pas nécessairement même une grandeur, mais je m'imagine, je fais confiance cinéma. Généralement, si tes pieds sont là, ton trou, tu es pas mal quelque part ici. Oui, mais en même temps, c'est une plus si belle mesure pour contrer l'obésité. Parce que je te jure que tu ne vas pas en avoir une gang d'obèses si c'est le même qu'il faut que tu chies. Non, mais l'obésité, l'obésité n'a rien à voir avec ton trou de cul. Non, en même place. C'est dans la jambe et les épaules. Oui, tes pieds sont là, ton cul peut bien être là, mais ton trou de cul va rester là. Non, je veux dire, squatter littéralement. Un obèse, ça va lui prendre des straps, là, si tu dis, ça va lui prendre une manette pour aller chier, c'est sûr. Non, mais l'affaire, c'est que c'est vrai, ça. c'est vrai que tu restes en forme longtemps, parce que, tu sais, moi, il y a du monde de 70 ans, 80, qui est aux toilettes comme ça, ils sont obligés. Ils squattent. Ils squattent tout le temps. Deux, trois fois par jour, en plus à cet âge-là, ça devient incontinente, ça y va si tu vas. C'est ça. Ils ont les fesses dures, par exemple. Les toilettes, ici, c'est pour les handicapés chez nous. C'est malade. C'est drôle. C'est malade. Ça, c'est comme les auto-manuels. Nous autres, automatiquement, c'est pour les handicapés. Pour les gens qui font ça. Mais ça, cette information-là, je trouve ça malade. Il faut que tu t'en serves dans un roast. Oui. C'est drôle. Je ne sais pas comment, mais cette information-là fonctionne dans un roast et elle peut péter tout le monde. est-ce qu'il est sûr dans ta tête quelque part? Tu sais que j'avais auditionné pour Rose Battle et j'étais repartie en pleurant. Ah oui? Ah non. Comment ça? C'était la première saison de Rose Battle et on m'avait appelé parce qu'une numériste avait annulé. Elle avait dit non, je ne fais plus l'audition. Mais tes chanceuses, moi, ils ne m'ont jamais appelé. J'aimerais ça le faire. C'est le genre d'émission qui fûtent avec moi. C'est vrai que ça le fait. Mais tu sais, je suis indépendant, je ne suis pas dans une boîte. Ils ont même appelé le roche de comédia. Ils m'ont appelé, moi, avec. Non, mais je suis content pour tous ceux qui sont appelés. Je ne suis pas à moi. T'as-tu déjà été invité au Gala, pas au Gala, excuse-moi, au Festival Comédia? Oui, je l'ai fait il y a quelques années. C'est ça. Tu fais juste redire, hey, voici, j'ai un concept. Si, tu sais, ils vont juste s'habituer à te voir, tu sais. Tu n'as pas besoin d'être présent pour quoi que ce soit. Ah non, ça, c'est vrai. Mais après ça, mon concept, c'était GHB plus que j'avais. J'étais comme, je ne veux pas que ce soit ça à Comédia. Non, mais non, on te propose un 30-30 ou quelque chose. Ah, bien, normalement, c'est faux. C'était supposé arriver avant que la COVID start. Puis, tout ça, chier. Mais oui, c'est vrai, j'avais quelque chose avec Faf qu'on voulait spread. Justement, c'est ça, j'allais dire. Mais attends, pour en revenir à mon enfer, on m'avait invité parce qu'une autre avait annulé, il n'allait pas m'inviter. Bref, ça pour dire que moi, je suis allée en motivé, genre, OK, c'est une audition, je me prépare. Et là, j'étais contre Charles Deschamps, qui est comme le meilleur roaster. Et même, c'était devant public, c'était devant public, il y avait genre 400 personnes devant nous. t'as dit quoi contre Charles, je suis curieuse. Parce que moi aussi, je l'ai battu le Charles Deschamps, je l'avais invité à GHB, parce qu'on avait des chutes à régler. Non, c'est pas qu'on avait des chutes à régler, c'est qu'il y a... Il a fourré Marie-Pierre, quoi? Je savais. Ben, oui. OK, bon. Mais c'est pas ça qu'on avait à régler. Ben, c'est ça. Ben, il a dit, c'est trop tard. oui, mais c'est pas ça qu'on avait à régler. Ben, t'as dit pas ça comme réponse, mais excusez, continuez. Ben, ils se sont fréquentés avant, il faut le dire, c'est juste ça. Oui, c'est ça. Oui, oui, clairement. C'est pas genre il a fourré Marie-Pierre. Ben non, ça serait oui qu'il disait ça. Ben oui, ben... Professeur, eye contact avec GHB. Elle fait ça avec tout le monde. Ben oui, bien. Bon homme, c'est loin de ça. Il a eu Charles Deschamps et il a eu moi. Il a eu Marco aussi. Ben oui, ça a bufille. Ben c'est même. C'est le premier gars qui fait John Pierre. C'est même, c'est la vraie Gilbert Rosa. Non, c'est parce que c'était au Minifest que c'était le Éclair Show. OK. Puis Charles a vraiment bien joué ses cartes à ce niveau-là parce que mettons tout le long c'est que t'arrivais sur scène puis t'avais tous des humoristes qui allaient être sur le show qui t'a éclair tout le temps. Puis Charles il est arrivé sur scène juste en disant « Hey guys, je vais vous montrer toutes les demandes de booking que Jeff Donomi m'a faites ta cité. » Qui était un beau gros ferme taïenne. Moi j'écoutais ça j'étais comme ben non. Oh man. Non mais qui était vraiment parfait. Ben on perd ça de l'Éclair parce que tout le monde voulait entendre ça. Moi j'étais comme le plus vieux de la guerre. Oh man. Il a comme vraiment tué tout le monde. Puis là moi après ça je lui ai dit « Hey pour vrai moi je veux te repogner parce que c'est pas vrai que tu vas me refermer à la gueule de même une autre fois. » Puis on s'est roasté à GHB. En fait j'avais organisé un roast battle entre nous deux. OK. Puis au début je voulais le faire différent qu'à la comédie. Genre pas une joke une joke. Genre un gros bit contre un gros bit. Parce que Charles Deschamps à base m'avait dit « Si tu fais une joke par joke ça se peut que tu reçois une mise en amour de comédien. » Puis GHB commençait à marcher fort. Je veux juste me léviter ça va être un gros bit contre un gros bit. Puis lui était dans l'âge en arrière puis il m'a dit « Ah non mais là fais ça une joke par une joke là. » Puis j'étais comme « Pas de trouble moi je connais mon texte. Je connais mes shit ça peut être une joke par une joke. » Puis tu sais au final il a gagné parce qu'il avait fait une joke qu'il avait couché avec Marie-Pierre que c'était comme c'est moi l'animateur. Tu serais jamais un battle d'un gars qui a fourré ta blonde. Il part avec une longueur dans la face. Mais à ma défense je l'ai vraiment bien malmené. Il venait vite. Genre de genre de Il s'est allé demander des affaires sur ses performances à Marie-Pierre juste pour trouver si tu avais du matériel dans le roast. Exact. Fuck out fuck out fuck out je sais que non je sais qu'il était avec moi et pas avec lui. Non je sais ça aurait été malade que tu essaies d'aller creuser pour trouver ça et tu te rends compte T'as pas besoin de creuser t'invente T'as couché avec mais j'aurais pu aller dans ce angle là j'ai plus misé sur son père qui s'était suicidé That's it That's it J'ai plus misé là-dessus Pour mettre mon train de number c'est que moi j'étais déçu de lui puis je disais que si son père il s'était tué dans son quotidien ça faisait une personne de moins déçue C'est bon Non mais il y avait plein d'autres affaires mais c'était comme le début puis la fin Toi Sinem t'avais pris quoi commande ? Oh mon dieu mais sérieux il fallait que c'était 5 c'était genre 4 ou 5 liners pour lui j'en faisais je me rappelle plus de tout mais tu sais l'affaire c'est que mes affaires étaient bon mais c'est de la façon que je l'ai amenée je suis arrivée puis on dirait que le public était tellement down avec lui que moi ça m'a juste fait puis là je paniquais puis moi mes gags personne riait puis en tout cas c'était comme vraiment malaisant mais j'ai dit ben je me rappelle pis trop mais je sais que j'avais dit que lui il couchait avec des femmes un peu plus vieilles à un moment donné puis tu sais c'était juste pour que pour qu'elles aient la maturité de pas rire de lui quand il est tout nu ça c'était ah 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 c'est drôle voilà mais j'en avais des bons quand même mais pour vrai c'est de la façon ta formule c'était-tu Charles couche avec du monde des filles plus vieilles que lui puis après ça tu t'es retournée vers lui genre je sais pas ce que je veux dire moi je dis je sais pas si vous savez genre je sais pas si vous savez mais Charles est reconnu dans le milieu comme ayant couché avec beaucoup de femmes milles genre des vieilles femmes puis ça c'est parce que mais l'affaire c'est que c'est tellement moi je suis arrivée avec une confiance genre ouais rockers mais lui il est arrivé super smooth sur scène puis mais tu sais fallait pas que j'arrive en rockers fallait juste que j'arrive comme on m'accepte là tu peux devenir une rockers tu peux pas arriver en mode je vous ai déjà tu sais comme non 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 je pense que les deux c'est possible ça débarque comment t'enlignes tes gags ouais mais après ça je pense que c'est parce que je suis un trop gros fan des word up battle ok tu sais en rap ouais Jeff ça rime ça rime toujours habituellement quand ben ben j'aime ça ça rime mais sans les rimes tu sais tu peux bien le faire mais le plus c'est que je checkais toutes les roasts de genre Jeff Ross toutes les roasts avec au Québec aussi puis je pense là j'ai juste hâte de l'essayer fait que je vais pas dire qu'est-ce que je pense que j'ai trouvé qui est bon mais je pense que j'ai trouvé une formule qui s'est jamais faite en roast qui peut être crissement payante au Québec il nous dit ça comme ben ouais de la danse non 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 c'est pas de la danse ça reste dans les lyrics puis dans la performance mais je l'ai pas encore essayé fait que je veux pas le dire peut-être des moves de main comme des fusils genre ouais non c'est ça c'est juste du tu fais le signe des blood c'est pas le vrai signe des blood on s'entend tu connais-tu Jeff tu connais-tu la fille elle s'appelle Valentin quelque chose elle a les cheveux rouges et ils font des genres de rap battle c'est aux Etats-Unis peut-être faudrait que je l'entende je vais te l'envoyer comme je comprends pas super bien l'anglais je suis un petit peu proche en anglais mais elle son rythme son flow son attitude j'aime tellement ça puis elle a fait des clips aussi genre de rap un peu est-ce que c'est battle c'est a cappella ou il y a un beat derrière il y a un beat derrière ah ok je pense que c'est qui c'est quoi son nom t'as dit Valentin quelque chose elle a les cheveux rouges rouges genre rouge sang ok ouais puis quand elle est battle il y a le temps plein de monde autour aussi c'est c'est une émission que Snoop a déjà faite aussi puis elle a fait un clip c'est genre c'est M&M genre elle a imité une toon d'M&M mais c'est genre féminin genre quelque chose comme ça ok elle a fait une imitation en tout cas tu iras l'avoir je suis sûr que tu vas tu vas l'aimer ouais je vais l'avoir aussi c'est sûr ben oui non nice that's it ouais 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 c'est ça mais c'est ça oui vas-y ah non excuse-moi je vais te laisser aller dans ta lancée ah non mais j'allais juste finir avec l'affaire du roast c'est ça il m'avait roasté puis après ben j'étais sortie de là puis j'étais comme cool ok c'est fini puis comme comme après mon chum était dans le public il est venu me rejoindre moi je sortais des coulisses il fallait que j'aille faire un autre show pour le gars-là puis il m'a juste pris dans ses bras as-tu pleuré pas là pas à ce moment-là parce que j'avais un autre show j'étais allée faire un show puis je suis sortie de mon show puis j'ai comme fait je suis la risée de toute l'industrie et là j'ai commencé à pleurer oh non étais-tu là pour te refaire un câlin oui oui après je me suis saoulée mais à un point si t'avais sorti avec moi j'arrivais genre haha c'est vrai grosse conne c'est que genre j'ai rencontré je pense c'était Anthony Rémiard puis là j'ai comme on parlait tu l'as rencontré non non je l'ai pas rencontré mais je veux dire ok ok tu l'as je suis bien sûr puis là puis là après j'ai dit ouais je me suis fait je me suis fait comme laver Facebook par Charles ouais non j'ai dit je me suis fait laver par Charles il a fait ah non 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 tu t'es fait défoncer c'est qui est drôle c'est conne c'est pas qui est drôle il a dit la vérité mais moi je trouve ça plus insultant s'il répète genre non non exact clairement clairement je prépare que tu t'assumes genre tu sais comme mais Chris on n'est pas aveugle mais là je me suis soulée le soir au Fairmont Hotel parce que c'est le party après le le festival et là j'ai bu j'ai bu comme j'ai jamais bu je bois jamais puis là je prenais des secs des triples secs puis là j'étais vraiment fête puis là quand je suis montée dans la chambre j'ai commencé à vomir puis pleure oh 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 t'as vécu la vie de Whitney Houston en une soirée ouais sur un soir la porte ben non ben c'est vrai c'est vrai que t'as pas la vibe de ben pis moi moi non ben je pense j'ai eu un peu plus de coller à la peau mais la vibe de Roaster toi non t'sais à chaque fois je te vois dans une loge t'es ultra smart en fait quand je sors un show pis je sais que t'es là moi je suis content parce que je sais que tu vas être intense mais c'est comme un intense qui me dérange pas c'est genre un intense de genre oh shit ici ils ont dit spaghetti à telle chance mais je suis pas capable d'être méchant mais je suis capable mais tu sais quoi mais pas en blague non mais attends je vais te dire une affaire c'est qu'à ce moment-là à ce roast-là j'avais pas beaucoup d'expérience aussi pis j'avais pas beaucoup de confiance je pense que si je le referais maintenant j'arriverais à trouver un angle avec une confiance qui serait meilleure mais quand même après le roast il me faudrait un petit quelques jours à m'en remettre parce que quand on m'est tu sais les roasts on a beau dire c'est du chaud mais on vient quand même chercher quelque chose que tout le monde pense tu comprends ouais mais tu as le droit d'établir tes limites je pense ouais mais peu importe moi je suis tout le temps all in vas-y creuse faites les shit ouais genre all in pour de mon côté mais tu sais j'ai déjà roasté des gens qui m'ont dit hey ça touche pas à ça ou même quand j'avais fait le roast avec Charles Deschamps il m'avait spécifié tu peux parler de mon père puis après ça il m'a demandé à moi je peux-tu y aller all in puis tu sais puis il savait que je savais qu'il avait déjà fréquenté Marie-Pierre tu as été mal tu l'as pris moi je m'étais mais non non mais rendu là tu étais parti d'un plan pour te roast non non mais rendu là il avait demandé à Marie-Pierre aussi puis moi rendu là moi je le savais puis j'étais comme alright vas-y puis en écrivant mes affaires je m'étais dit s'il est bright il va aller là ah oui moi c'est ça parce que l'affaire c'est que c'est pas que c'est méchant puis que je suis atteinte c'est juste que tu sais exemple il a dit genre à couche à couche avec un réalisateur pour avoir des rôles parce que mon chum ben mon mari on s'est mariés on est réalisateurs puis moi j'étais comme non tu comprends j'étais comme j'essayais de me défendre tu défendais ben non je me défendais pas sur scène mais dans mon esprit je suis comme mais là j'espère que les gens pensent pas ça pour de vrai tu sais ah ok je comprends ça vient me gratter tu sais ça vient me perturber mais ouais je comprends ben en fait pas si mais quand j'ai HB reprends all in là on va faire un show de cong roast pour que non non un heure et demie un heure et demie tu vois tu vas brailler en étant oui on va on va faire l'étape d'une fille qui si tu veux au retour dans la track si tu veux au retour dans la track on peut se pogner en roast puis je te le dis d'avance tout ce que je vais dire je le pense pas nécessairement mais non mais je le sais c'est ça l'affaire tu sais c'est qu'admettons Charles il avait dit je me rappelle qu'il avait dit tu sais moi j'étais un petit peu comme dans les débuts admettons personne me connaissait mais j'étais à des shows tu sais exemple j'avais fait les auditions juste pour rire personne me connaissait fait qu'il était comme qu'est-ce que la calice là elle a même pas d'expérience fait que là il avait dit tu sais cinéma elle a fait autant de shows que c'était quoi ton le metteur que Robert Lepage cette année parce que Robert Lepage avait été annulé tu sais c'est drôle comme une vague fait que là j'étais comme non j'ai pas d'affaires ici parce que j'ai pas fait assez de shows tu comprends ah je comprends c'est vraiment genre j'étais pas à ma place j'étais juste comme pas j'avais pas confiance encore peut-être que tu es bas de mental oui oui c'est ça c'est ça c'est du courage en crise c'est pour eux elle voulait juste le chèque après ça elle le donne à son réalisateur c'est ça c'est bon puis peut-être peut-être aussi que cette journée-là tu sais ça marchait pas peut-être mentalement ça se peut aussi tu sais des journées que ça file moins bien mettons non je suis arrivée avec trop de confiance c'est ça le problème ah ok je comprends tu sais c'est du gros si tu te fais ramasser puis tu ramasses quelqu'un d'autre puis mettons n'importe où là-dedans il y a quelqu'un qui va te dire quelque chose sur toi puis à un moment donné tout le monde va faire genre ah 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 gros câble oui oui maintenant je trouve ça drôle c'est ça mais j'avoue j'avoue que quand tu t'es pas planté souvent sur scène en plus puis que genre là tu t'es humilié puis en plus la personne t'attaque toi genre tu te sens comme si tu devais te faire tabasser devant toute l'école le style mais c'est vraiment de l'intimidation parce que genre il y avait toutes les humoristes je suis pas d'accord attends mais je vais t'expliquer la situation c'est que dans l'audition il y avait le public qui était là puis dans toutes les coulisses il y avait les humoristes ok que je connaissais pas beaucoup j'avais pas vraiment d'amis en humor fait que déjà j'étais wannabe puis eux autres quand c'était drôle ils frappaient sur scène genre oh 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 puis ça riait juste à Charles tout le monde était ah si genre c'est une grosse affaire puis comme moi tu le genre mais vraiment genre qui t'appelles genre je viens la croix je vais bouffer ta merde mais si tout le monde qui était là était genre il riait fort genre toute l'industrie riait fort de ces gags puis pas de moi fait que là tu comprends-tu comment je me sentais là c'est clair comme si l'industrie disait décoller ce genre oui vraiment oui je comprends ah ok ok ah non ça devait être difficile pour rire c'est top oui mais c'est correct tu vois l'industrie elle t'a donné ta chance à toi moi j'aurais pu utiliser une volée devant l'industrie toi tu t'es fait tes médias c'est ça je t'aurais donné ma place non 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 mais tu sais je l'envis pas je suis vraiment content mais là maintenant il faut juste moi je suis le plus zen dans l'industrie de tout le monde genre je pense c'est pas vrai ça Mario Jean il est zen moi je trouve qu'il est stressé en tabarnak ben non c'est clair à Fermont il s'en allait à Fermont après nous autres je pense la semaine prochaine il s'en va à Fermont ben ouais il a craché sur le monde dans la mine c'est vrai il a craché dessus il paraît qu'il n'a pas gagné un mineur il a pissé d'un trou puis il a naillé dedans oui lui puis son metteur en scène il s'en met à deux le retenait dans la piste son metteur en scène de Mario Jean je pense c'est Emmanuel Bilodeau Emmanuel Bilodeau Emmanuel Bilodeau oui c'est lui son quel bel homme le sexe symbole du Québec c'est Emmanuel Bilodeau il est aussi beau qu'il est drôle le cinéma t'as bien écouté François c'est bon c'est bon n'insiste pas d'être ça j'ai dit t'as bien écouté François dis ça c'est toi d'être ça dis ça c'est toi d'être ça qu'est-ce qu'il y a de dire le E c'est oui c'est toi je me dis ça c'est alors tu sais ça fait quasiment deux heures qu'on enregistre mais j'aimerais ça finir ce serait quoi ton pire moment de scène le moment j'avoue que là tu viens de compter l'affaire de Rose Ballot t'es quand même pas pire mais mettons il aurait bien une pire que ça ouais mettons ça peut être en théâtre aussi le moment le plus weird que tu aies vécu ou assisté en fait non attends j'ai autre chose moi je veux que tu parles de je pense que t'étais assistante réelle quand Christopher Williams mais non on parle pas de ça non 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 Christopher Willer c'est correct on imagine c'est bon ok l'affaire c'est que nommer des noms c'est différent on n'aime pas je préfère ok t'étais assistante réelle puis il y avait un réel un peu weird non non il était pas weird pour lui il est super sympathique non je n'ai rien et ça être en arrière de la caméra je préférais être en arrière de la caméra je préférais être en avant oui oui c'était ça mon expérience je ne voulais pas te mettre ma race je vais parler de moi vas-y parle de toi moi j'étais sur ce plateau là comme figuration qui a été dans le backstage tout le long ben oui avec Marie-Pierre c'est vrai je ne m'en rappelais plus ben oui mais toi comment tu as aimé ton expérience ben moi j'ai trouvé ça crissiment weird crissiment de la merde est-ce que j'ai trouvé ça non mais c'était genre Christopher Williams qui réalisait puis je suis comme what c'est-tu à l'époque qu'il consommait ou il avait arrêté de consommer ah non il avait arrêté de consommer totalement mais il faisait un film pour Kino ouais Kino that's it pour Kino Kino ça c'est des genres de petits films qu'il t'a envoyé là puis il y a un festival c'est vraiment le pire pour vendre ça parce que j'ai été introduit à ce mouvement ben pas ce mouvement là mais ce truc là comme en me l'expliquant mal mais ouais le truc avec Christopher Williams ben non mais c'est parce qu'on me parlait de ça puis à chaque fois que je posais des questions le monde était défoncé puis il me disait Kino c'est du monde qui tourne des scènes ben Kino ok au fait c'est genre un festival ben tu sais c'est comme du monde ok qui se sont mis ensemble c'est comme pour aider les jeunes cinéastes fait que t'as le matériel t'as les caméras d'un professionnel que normalement tu loues ça à 10 000$ par jour ben tu l'as gratis pour faire tes projets fait que tu sais il y a des courts métrages qui sortent de là tu sais c'est tout en moyen des Kino c'est pas tout en bon mais il y a des fois des bonnes affaires qui sortent de là pour après créer des cinéastes genre tu sais tu fais ton petit court métraire après tu demandes des subventions avec ça fait que tu sais c'est une bonne affaire mais c'est pas tout le temps ouais ouais je trouve ouais c'est ça fait que pour pour revenir à l'histoire qu'on patine dessus il y avait avec moi Stouffard Williams qui était réalisateur là pis moi j'étais figurant avec Marie-Pierre qu'on était supposé qu'il y avait un couple qui se franche pis tout se passe tout croche pis tu sais j'ai pas fait tant de plateau de figuration ou de troisième rôle pis je déteste ça pis là t'as Marie-Pierre qui m'a dit faut que je franche un gars t'es-tu libre telle journée j'étais comme ouais j'étais comme bon tu viens avec moi j'étais comme ça paye combien j'étais comme ça paye pas j'étais comme Chris c'est cool alright mon père on s'embrasse pis là ça a duré toute la tabarnak de journée qu'il y avait pas besoin de nous autres avec l'autre c'est de Christo qui se promène tout bord tout côteur en faisant ok là non on fait ça on fait ci on fait ça pis le pire c'est qu'il y avait un bon il y avait rien de préparé ah ça je sais pas mais il y avait un bon acteur qui a cet acteur-là ça me fait chier je parlais pas de son nom mais qui a fait le What's Up de Jair que lui c'était comme le rôle principal Emmanuel Auger oui exactement dans le titre que lui était là pis mettons clairement lui s'il aurait donné le lead ça serait bien fait ah oui pis je l'ai vu mais le pire c'est que je suis même pas dedans tout le long il voulait un couple qui se french dans le bac moi je l'ai juste perdu ma journée moi j'ai été épuisée je suis sortie de là j'ai eu un esti de gros rhume genre mon système immunitaire a failli j'ai été malade ça m'a rendu j'ai été menstrué pendant deux mois deux mois t'as parlé à pouvoir arrêter le salier deux mois all in c'est des c'est comme des spookleurs non je te dis j'ai été malade mon système immunitaire a chié pendant un mois j'étais malade j'arrivais je toussais je m'en avais pas présenté ça moi j'en ai deux au théâtre à l'école de théâtre je jouais un personnage qui s'appelait la nuit puis genre le but le but la pièce était fondée sur le fait que si quelqu'un me touchait il mourait puis il y a quelqu'un il y a un comédien sans faire extrait qui m'a touchée parce que quelqu'un leur a joué un tour puis on était dans un café puis on buvait quelque chose puis lui ils lui ont mis du gin dans sa bouteille normalement c'était de l'eau puis là il a pris une grosse gorgée parce qu'il pensait que c'était de l'eau puis là c'était du gin puis là il a comme toussé puis en toussant il m'a comme touché les poules puis moi j'ai fait puis là j'ai crié parce que Christ il fallait pas qu'il me touche puis là ça a créé un truc de frais puis comment il y aurait trop puissé est-ce que finalement dans la pièce il est mort puis ça chie à la pièce non non mais là on peut pas improviser une pièce qu'on a travaillée pendant 4 mois ça aurait été malade on a juste nié qu'il m'avait touchée puis on a continué ah oui c'est clair bravo c'est bon mais ça aurait été mieux qu'il a improvisé tout le monde le regarde on l'envoie à backstage tous les autres acteurs disent non t'es mort et à jamais j'avoue que ça a été fou qu'il vous laisse vous démerder avec ça c'est comme improviser le reste ça c'est un bon personnage il existe plus non mais le plus c'est que lui il a pris une bonne gorgée de gin en pensant que c'était de l'eau puis moi l'épisode de la semaine passée avec Stéphanie Vandelach à un moment donné je bois une grosse gorgée de vodka je me faisais un juin puis à un moment donné j'ai juste mon verre puis je suis dans la conversation en même temps puis là je vois que j'ai un verre qui a comme de l'eau dedans puis je prends une grosse gorgée puis c'était que de la vodka puis tu sais ça m'a pas fucké je suis resté professionnel contrairement à l'acteur de Dans ton temps dans mon temps des années 80 je voulais que ce qu'il y ait une cinéme je voulais pas te dire d'accord tu sais comment je suis sensible à cette heure moi je sais non mais pour vrai le pire c'est que genre je dis ça tout le monde va penser que je suis fucking sensible mais à ce moment là c'était le manque tu sais je suis pas tellement sensible à ce point là ben non mais zéro sensible en fait non non c'est ça je suis pas tant sensible non non mais c'est une question de circonstances aussi c'est vraiment une question de circonstances et de c'est ça et d'industrie qui m'intimide les asticis de l'industrie on va prendre Charlebo moi là m'a sortir une liste bientôt là ouais ok 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 on part une liste c'est qui le premier qu'on met dessus je sais pas Julien Tremblay je le sais pas mais d'après moi André Sauvé oh wow André Sauvé ce serait malade la liste des personnes toxiques c'est André Sauvé Bucard Diouf plus chaud rich 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 est-ce que c'est ça serait insane c'est malade ouais voyons donc mais non il est là pour le faire c'est juste ça parce que t'as peur qu'ils te poursuivent on se prend le cas c'est pas si gros que ça j'ai jamais nommé autant de noms dans un podcast depuis qu'en temps on a des noms moi je me dis ça aussi tout de suite je vais tout prendre sur mon dos non non c'est tout sur mon dos j'encaisse tout moi j'encaisse tout les gens en général ont des menaces de mort quand ils viennent du site cinéme je veux juste t'avertir ben oui ben oui tout le monde ça reach en tabarnak on s'entend déjà m'entendu parler de notre podcast mais je pense que c'est un signe aussi en gros ceux qui écoutent on se vend la casse tous des bons fans du monde ouais ils comprennent peut-être déjà parfait pas de crise de panique dans la vie ben non il n'y a pas de stress il n'y a pas de stress ben puis tu avais une deuxième je pense que tu me disais ben là le rose il y a pas mal à côté mon pire moment ah ok ouais non le pire moment dans les débuts j'ai eu un gros blanc sur scène j'ai oublié mon texte mais genre au moins pendant 30 minutes puis moi je suis très professionnel pas pas de 30 minutes qu'est-ce que c'est j'ai 30 secondes mais 30 secondes 30 minutes c'est un peu long de faire genre euh j'ai 5 minutes attendez elle a même 30 secondes quand t'as pas d'expérience non non j'ai un peu d'expérience puis la seule affaire que je pensais j'étais comme bon ben je vais crawlisser mon camp je sais plus quoi dire j'allais j'étais comme en panique puis moi j'étais pour le professionnel parce que j'avais mon texte déprimé en coulisses puis je le lisais genre dans mes parce que moi je viens du monde du théâtre là fait que là j'écrivais mes textes je lisais mes textes puis comme Richard-Artsine qui était sur le show a vu que je lisais mes textes et pendant que j'ai eu mon blanc il a couru il est allé chercher mon texte il était là en arrière des coulisses puis il regardait où je t'ai rendu puis je l'ai vu puis j'ai fait amène-moi là sur scène rendu là mon texte fait que je l'ai pris je l'ai regardé et tu sais comme j'ai vraiment arrêté il est tellement sweet c'est une belle histoire c'est une belle histoire c'est une belle histoire c'est beau je vais peut-être pleurer le fait c'est que j'avais bugué un gars qui n'était pas drôle c'était genre les Chinois ils ne font pas d'humour parce qu'ils aiment l'argent on serait plus marchés que les Juifs c'est une affaire parce qu'ils arrivent à la caisse puis pour acheter leurs pantalons il faut de l'argent quelque chose qui n'était pas drôle puis comme j'ai reparti là-dessus puis le monde a comme ok c'est ça que tu cherchais dans ta tête oh wow j'avoue j'avoue d'attendre sur le punch de ta tête on attend on attend on s'attend à quelque chose de fort ça cause du pantalon c'est malade c'est malade c'est fou merci cinéma merci pour ça c'était pas le coup merci beaucoup t'es super généreuse de ton temps aussi c'était super le fun au monde qui goûte le show je sais qu'il y a beaucoup de comedy nerds comedy nerds il s'est encore fait une gorgée de vodka je pense je pense qu'il s'est fait un verre il y a pas de whisky mais je m'en vais faire une fleur si même ah ben il donne ça il y a du coup de faire le donner plus de sida qu'une fleur mais tu vas me le donner de quelle façon le sida à ceux qui sont des gros puns c'est comme une cheuchotte dans un sens c'est constante et bonne c'est ça dans une loge t'es cool à être avec c'est moi et un gros plus parce qu'il y a toutes les loges qui sont chiants le truc qui est bord d'une loge en plus de son scène c'est de shit ah ouais clairement clairement t'as une belle énergie c'est vraiment le fun ouais vraiment vraiment habituellement c'est vraiment le fun j'ai tout le temps plein de questions préparées je te dis j'en ai posé trois pis ça c'est l'épisode que j'aime le plus en plus quand j'ai pas besoin d'aller piger là-dedans c'est malin merci beaucoup merci beaucoup les gars ça a été le fun voulez-vous voir je suis avant de partir pis on ferme là-dessus attendez-vous fais-tu des trucs à plugger aussi pis on va voir ton chat ben abonnez-vous à mes réseaux sociaux ouais absolument allez voir YouTube de Cinem Cinem Caros à la page YouTube je suis allé pis je trouvais ça bon tes vidéos que tu faisais je trouvais ça vraiment cool merci j'ai genre 16 abonnés sur YouTube c'est vrai abonnez-vous à YouTube oui abonnez-vous elle mérite plus d'abonnements que ça honnêtement allez voir ce qu'a fait Cinem c'est super bon ouais ben sur mes réseaux sociaux je vais tout mettre quand ça va repartir je vais faire des spectacles je vais tout les mettre là-dessus pis je vais animer ma soirée à Hachelaga je vais tout mettre là-dessus fait que là j'ai vu que j'ai pas de date je sais pas quoi dire ouais ouais mais allez abonnez-vous à Cinem C'est un petit page Grosse vie on finit avec ton chat oh oh let's go that's right bonne semaine tout le monde merci beaucoup bonne semaine bye man Sous-titrage ST' 501